Sous-titrage ST' 501 Et un fleur de neige Waouh ! Noël ? Qu'est-ce que c'est ? Noël est la plus belle fête de l'année On décore le sapin et si on a été gentil, Clos nous amène des cadeaux Puis on fait la fête tous ensemble et c'est le plus important Des cadeaux ? Clos ? Oui ! Le bébé Noël ! Il porte un pyjama rouge et lit des cadeaux la nuit avec son traîneau Il ne vous a jamais amené de cadeaux ? C'est parce que vous n'avez pas d'étoiles sur le sapin Waouh ! Hop ! Oh waouh ! Waouh ! L'étoile brillée indique notre emplacement Pour que Clos puisse livrer les cadeaux Si vous entendez des cloches, c'est qu'il n'est pas loin Vous allez adorer Noël Tu rigoles ou quoi ? Un bébé en pyjama qui livre des cadeaux en traîneau volant C'est ça ? Personne ne va te croire Oh non ! Il faut que l'on croit tous en la magie de Noël Ou sinon l'étoile s'éteint et Clos ne saura pas où nous sommes Nunu, la magie de Noël est réelle Clos est réelle ! Il faut qu'on soit tous ensemble et croire très fort en Noël Comment ça peut être vrai ? C'est une histoire idiote ! Comment il fait pour avoir le temps de livrer autant de cadeaux en une nuit ? Partez que c'est magique ! Mais qu'est-il arrivé à la planète Tyr ? Une étoile brillait juste avant Coucou Daisy ! Ah ! Hé ! Hé ! Hé ! Je ne suis pas Daisy ! Moi c'est Clos ! Clos ? Le bébé Noël ? Je dois aller le dire aux autres bébés Quoi ? Non, 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 non ! Attends ! Euh... J'ai une idée ! Tu voudrais devenir l'apprenti de Clos ? Mon apprenti ? Vous êtes vraiment Clos ? Allez, allez ! Il se fait tard ! Monte ! Et maintenant, ce traîneau va s'envoler tout seul peut-être ? Waouh ! Waouh ! On vole ! Waouh ! Hoho ! Le traîneau ne vole pas ! C'est Ren ! Trop cool ! 1. Pour livrer les cadeaux, il y a trois règles que l'on doit suivre. 1. Règle 1. Pas de bruit Règle 1. Pas de bruit Règle 2. Personne ne doit te voir. Si on te voit, la magie de Noël sera perdue. Comment tu fais ça ? C'est magique ! Bébé du monde fantaisie, c'est fait ! Règle 3. Laissez des cookies pour les animaux. Tu peux me laisser conduire ? Oh ! On atterrit ! Valet du biberon, c'est bon ! La baie touti-frouti, c'est fait ! Hé, Klaus ! Tu as oublié ton sac ? Non ! On ne laisse pas de cadeaux ici. L'étoile n'est pas allumée. Il y a quelqu'un ici qui n'y croit pas, donc je ne reçois aucune lettre. Je suis venue te déposer. Tu es un très bon apprenti. Merci beaucoup, Nunu. Mais ce sont mes amis ! Je veux les voir sourire en ouvrant leurs cadeaux. Tu es réel ! Je ne douterai plus jamais de toi. Waouh ! Maintenant, on peut fêter Noël ensemble et leur donner des cadeaux. Planète Tire, c'est fait ! Je dois partir avant que les bébés se lèvent, tu sais. La règle 2 ? Tu garderas mon secret. Oui, je te le promets. Tu es le meilleur apprenti du monde. Ho, ho, ho ! Clos est passé ! C'est Noël ! Vite, vite, vite ! L'étoile brille, c'est... C'est la magie de Noël ! Celui-là est pour toi. Oh, waouh ! L'apprenti de Clos ! J'adore Noël ! Slime Magic Tears ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sont passés nos voix ! Bonjour, Daisy ! Star Sydney ! Star Connie ! Viens vite ! On va te montrer un secret ! Tu vas être étonné ! Ouh, aaaah ! Ouh, aaaah ! Ouh, aaaah ! Oh, je viens d'avoir une dé ! Now, I know that we'll be friends forever... Wow, c'est trop joli ! Tu peux me l'apprendre pour qu'on la chante ensemble ? On ferait un super duo ! Très bien ! Mais il va falloir qu'on répète. C'est parfait ! On peut faire une pause ? Hum, un instant ! On va répéter encore une fois ! Ce concert est très important ! Il faut que ce soit parfait ! Encore ! Encore une fois ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Je crois qu'ils sont passés toute la nuit à répéter. Mais on doit les réveiller ! Les Daisy ! Est-ce que vous êtes enfin prêtes pour le grand show ? Oh oh ! Elles ont perdu leur voix ! Oh non ! Elles ne pourront pas chanter au grand show sans leur voix ! On doit prévenir les autres bébés et tout annuler ! Quoi ? Non ! Tous les bébés vont être trop tristes ! Et c'est la première fois qu'on a des invités ! On doit trouver une solution ! Tenez ! Le mieux pour récupérer votre voix, c'est d'appliquer de la chaleur sur votre gorge ! Oups ! Et si tu essayais de faire l'arbre droit ? Tu sais ce qui est bon pour la gorge ? Du citron et du miel ! Star Connie, on est occupés ! Essayons les bonbons ! Sienna, ramène-nous des bonbons s'il te plaît ! Ça vous aidera à retrouver votre voix ! Oups ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Essaye-toi ! Essayez ça ! C'est de l'eau des étoiles ! Rien du tout ! Je ne crois pas que ce soit la solution ! Non ! Ça a marché ! Mais ce n'est pas ta vraie voix ! Elle est rappeuse ! Rien ne fonctionne ! On va devoir tout annuler finalement ! On ne peut pas l'annuler ! Laisse-moi encore essayer une chose ! Bien ! Mets une seule alors ! Essayez le citron avec du miel ! Non ! Laisse-nous tranquille ! Que se passe-t-il, Missou ? Bien sûr ! On va utiliser l'enregistrement ! Vous devez juste bouger les lèvres comme si c'était vous qui chantiez et tout ira bien ! Bienvenue au spectacle le plus spectaculaire de la planète Sire ! Et maintenant, les Dési ! Parfait ! Oh non ! Les batteries sont à plat ! Pourquoi les plantes ne s'allument pas ? Oh ! Vous ne chantez pas ! Oh ! Vous nous avez menti ! C'est ma faute ! Le fait est qu'elles ont répété toute la nuit et qu'elles n'ont plus de voix ! Alors je leur ai dit d'utiliser leur enregistrement ! Je suis désolée de vous avoir menti ! Ne t'en fais pas ! C'est pour ça qu'on est là ! Vous nous aideriez à chanter ! Oui ! We'll fly ! Et bien, c'était bien un spectacle spectaculaire ! Salut les Dési ! Vous voulez de la tarte au citron et au miel ? C'est délicieux ! Hé ! Ma voix est de nouveau là ! Évidemment ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Le citron et le miel sont bons pour la gorge ! Pardon Sarkoni, tu avais raison tout ce temps ! Ha 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 ! Cry, cry baby ! Un nom magique plein de super-sapos sur... Faisons un vœu sur les étoiles ! Elle arrive, elle arrive ! Joyeux anniversaire Ayla ! Waouh ! C'est super ! Puisque tu es là, prince et des étoiles, nous avons une chanson spéciale pour toi ! Make a wish ! Make a wish ! Cause everything you've ever wanted is one dream away ! Just the universe ! Cause it will make all your desires come to life ! Ask a shooting star, and you will make your dreams come true ! They can fall right from the sky into your life ! Merci les bébés, c'était super ! Par ma dicture ! Waouh ! Une étoile filante ! On doit faire un vœu ! Je vais cuisiner sans arrêt ! Moi, je voudrais pouvoir chanter avec une voix très aiguë ! Je veux pouvoir faire du skate non-stop ! J'aimerais pouvoir flotter en l'air comme un ballon ! Étoile filante ! Réalise mon vœu ! Waouh ! Je flotte ! Génial ! J'adore ça ! C'est la magie de l'étoile filante ! J'ai fait des hamburgers ! Un pain bébé ! Hum ! Ça sent bon ! Ah ! Oui ! Je vais en faire d'autres ! Cupcake ! Gniam ! Fraisier ! Gniam ! Gniam ! De la pizza ! Gniam ! Gniam ! Gniam ! Tu ne peux pas m'arrêter ? Comment je fais pour m'arrêter ? J'arrive plus à redescendre ! Tiens ! Attrape-les ! Je les tiens ! Spaghetti ! Qui veut des spaghettis ? Des spaghettis ? Oh non, j'en veux plus ! Et moi, j'en peux plus ! J'ai brisé le vœu ! On doit faire quelque chose pour annuler ses vœux ! Annuler des vœux ? Je crois que j'ai la solution à votre problème ! Il était une fois, deux bébés contrariés par les vœux que l'étoile filante avait exaucées ! Alors, ils allèrent parler au bébé le plus sage des environs, qui savait que seule une autre étoile filante pourrait annuler les vœux en question ! Mais cette étoile ne peut devenir que d'une larme d'émotion sincère, versée par le bébé qui avait fait naître la première ! Nous devons émouvoir Aïla ! C'est ça ! On doit la faire pure de joie ! Je vais t'attacher ! Merci ! C'est beaucoup mieux ! Aïla ! Aïla ! Nous t'avons fait ce dessin pour te souhaiter bon anniversaire ! Regarde ! Tu aimes ? Génial ! Merci ! Je le pose ici et je le verrai tous les jours ! Un câlin pour Aïla ! Super câlin ! Merci beaucoup les bébés ! Non, ça ne marche pas ! Aïla n'était pas émue ! On va rester comme ça pour toujours ! Si seulement on pouvait revenir au moment où on a fait ses vœux, nous avons seulement fait des vœux pour nous-mêmes et pas pour les autres ! C'était égoïste ! Si je pouvais refaire un vœu, je demanderais de pouvoir m'asseoir et de jouer avec mes amis, et moi de partager de bons repas avec vous, même si ce n'est pas des pâtisseries ! Et moi, je souhaiterais que vous puissiez chanter tous ensemble, mais sans casser toutes les vœux ! Et moi, d'atterrir et de faire des câlins ! Oh, que ces vœux sont jolies ! Ça, ma dicture ! Je t'en prie, étoile filante, que tout redevienne comme avant ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai enfin ralenti ! Et je ne flotte plus ! On dirait que tout est redevenu normal ! Hourra ! Coucou les bébés, c'était moi ! Je vous ai entendus et vos vœux m'ont profondément aimé ! Oh, merci ! Encore des pâtisseries, Coli ? Tu sais que tu peux t'arrêter, non ? Je sais, mais c'est l'heure du goûter ! Rien de tel qu'une pâtisserie ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! La cachette parfaite ! Le feu est réparé ! Ouais ! On va enfin pouvoir jouer ! Oui ! On va jouer à ses déguisés ! Si on jouait plutôt à chat ! Qui a parlé de jouer ? Starlily ! Ha ! Je crois que j'ai ! Le jeu parfait ! On va jouer à cache-cache ! Super ! Je sais pas trop ! Hein ? Je me fais prendre à chaque fois qu'on joue à cache-cache ! C'est pour ça que tu dois y jouer plus ! Pour être meilleur ! Ouais ! D'accord ! Souvenez-vous, personne ne va derrière la montagne ! Aucun bébé ne s'y est jamais aventuré ! Hein ? C'est compris ! Interdiction d'aller derrière la montagne ! C'est parti ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six et dix ! J'arrive ! Elle ne me trouvera pas ici ! Je t'ai vue ! Hmm... Voyons ! Recommence ! Eh ! Elle ne me trouvera pas ! J'arrive ! Je t'ai vue ! Allez ! Essaye encore ! Elle ne me trouvera jamais ici ! Oh ! Qu'est-ce que ça semble mauvais ! Lulu ! Je t'ai vue ! Oh ! T'as aussi ! C'est pas juste ! Je ne veux plus jouer ! Je me fais toujours prendre ! Hein ? Mais tu t'améliores à chaque partie ! N'abandonne pas ! Je suis sûre que tu trouveras la meilleure cachette avec de l'entraînement ! D'accord... Un... Comment je vais trouver la cachette parfaite ? Trois... Oh ! Quatre... J'ai une idée ! Silence, Star Lulu ! Tu vas nous faire prendre ! Suis-moi ! Pas se cacher derrière la montagne ! Je suis sûre que personne ne nous trouvera ! Oh ! Bip 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 ! Oui ! Je sais qu'on quitte la ville ! Et qu'on ne doit pas dépasser les montagnes ! Mais je veux trouver la cachette parfaite ! Fais-moi confiance ! Je te dis que nous ne nous arrivera rien ! Hum... Moi aussi je suis fatigué ! Un peu plus loin ! On va la trouver cette super cachette ! Hum ! Hum ! Regarde Lulu ! La cachette parfaite ! Ouais ! Personne ne nous trouvera ici ! Tu vois ? Aucun danger ! Hum... C'est très fatiguant de jouer à cache-cache ! Hum... 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 Oh ! Hum... 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 On est coincés dans la cachette parfaite ! Les bébés ne nous retrouveront jamais ! Star Lady ! Star Lulu ! Hum... Je ne vois rien depuis ici ! Elles se sont très bien cachées cette fois ! Star Lady ! Star Lulu ! Où peuvent-elles bien-être ? On ne les trouve pas ! Même pas dans les endroits où elles adorent faire la sieste ! Et si elles avaient franchi les montagnes ? Ah ! Non ! Sûrement pas ! Tous les bébés savent que c'est interdit ! Ils ne nous trouveront jamais ! Je suis désolé de t'avoir emmené ! C'est vrai ! Nos amis finiront par nous retrouver ! Merci d'être toujours là pour moi, Star Lulu ! Star Lady ! Elle est nouvelle cette constellation ! Et elle nous montre quelque chose ! Les étoiles nous aident toujours ! Elles pointent vers les montagnes ! Les montagnes ? J'ai peur ! Oui, ça fait peur ! Mais si Lady est là-bas, nous devons la retrouver ! Oui ! J'espère qu'elles sont par ici ! Il se fait peur ! Elles ne sont pas là ! Et si elles étaient dans ce trou ? C'est bébé ! C'est bien vous ? Oui ! On est là ! On va te sortir de là ! Je t'ai vu ! Donne-moi la main ! Tu as enfin trouvé la cachette parfaite ! Oui ! N'empêche que tu as triché ! Est-ce que ça va, Star Lulu ? Désolé, j'aurais dû t'écouter ! Merci pour votre aide ! On ne t'abandonnera jamais ! On est amis ! Un monde magique plein de super savants Sur Cry Baby Stars ! À deux ! Tout va beaucoup mieux ! Ouais ! Ouais ! Super ! Ce soir, c'est mon anniversaire ! Vous êtes tous invités ! Vous allez venir, hein ? Bien sûr ! Et tu veux qu'on s'occupe du dessert ? Génial ! Je sais ! Et si on lui préparait des cupcakes en forme d'étoiles ? Très original. Mais un gâteau marbré, c'est meilleur. Les cupcakes, c'est meilleur. Gâteau marbré, cupcake, marbré, cupcake, marbré ! Peu importe ! Chacune va préparer un dessert et on laissera toujours décider lequel est meilleur. Et ce sera le mien. Non, le mien ! On verra bien. C'est ridicule de se mettre en colère pour ça. Exact. C'est comme si tu me défiés au champ. On sait bien qui gagnerait. Ah oui ! Qui ? Moi, n'est-ce pas ? Voyons voir. J'aime ton timbre de voix et ton côté futuriste. Mais c'est moi la meilleure quand il s'agit de chanter. C'est pas vrai. Et je peux te le prouver quand tu veux. Ce soir, nous chanterons toutes les deux et Juju désignera la meilleure. Et ce sera moi. Non ! Alors là, tu rêves ! Une chance que toi et moi, on n'ait aucun talent. Tu imagines ? Mes cupcakes vont être délicieux. On fait une bonne équipe tous les deux, non ? Je me demande ce que Star Conny peut bien faire. Si tu allais jeter un oeil. Mais sans te faire voir. Hein ? Mon marbré ! Il faut que je recommence ! J'espère que Conny a aussi du mal. Peut-être que tu pourrais l'espionner discrètement. S'il te plaît. La mélodie et l'harmonie. Qu'est-ce qui rime avec harmonie ? Tu t'entraînes ? Bien sûr, tu ferais mieux. C'est inutile. Parce que je chante mieux. Et ce soir, je le prouverai à tous. Bah, ce n'est que du son. Moi, je sais faire des rimes. Écoute. Euh... Je te dirai rien ou tu vas me copier ? Copieuse. C'est toi, la copieuse. C'est toi qui chante pour moi et tu verras. Jojo me choisira ce soir. Non, c'est moi. Son gâteau a brûlé ? Oh, comme c'est triste. Mais au moins, j'ai de l'avance. Ha ! Oh ! Non ! Il faut que je recommence tout. Et je n'ai plus de farine. Va me chercher de la farine chez Star Conny, tant qu'elle te voit. Elle doit tout recommencer ? Youpi ! Hein ? Hé, c'est ma farine. Va prendre ses oeufs. C'est Star Conny ! Veuilleux prendre ses fraises. Prends son sel. Son beurre. Sa crème. Sa vanille. Oh, vous êtes allé trop loin cette fois. Arrêtez cette compétition. Regardez-les, ils sont épuisés. Désolé, je voulais gagner. Moi aussi. Et le pire, c'est que je n'ai plus de dessert pour l'anniversaire de Jojo. Et moi non plus. Et on manque de temps. Ça ira plus vite si vous travaillez à deux. Bonne idée ! Et si on combinait nos desserts ? Combiner, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Là, 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 là. Là, 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 là. Alors, tu répètes encore ? C'est inutile. Je crois que tu devrais répéter ta danse. Regarde-moi. Le spectacle commence dans 3, 2, 1. Si tu es nerveuse, tu peux abandonner. Moi ? Nerveuse ? C'est moi la meilleure. Ouf. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous est arrivé la même chose. En additionnant nos talents, nous avons réalisé un super dessert. Oh ! C'est délicieux ! C'est le meilleur gâteau et la meilleure chanson. Merci ! C'est le plus bel anniversaire de tout l'univers. Alors ? Qu'est-ce que tu as préféré ? Le gâteau ou la chanson ? Le gâteau, hein ? Non, c'était la chanson. Non, c'était le gâteau. C'est le meilleur gâteau. Les Star Babies contre les Jumpy Monsters. Cry Cry Babies. Cry Babies Magic Tears. Et voilà ! Avec cet aimant, je peux attraper n'importe quoi. Bonjour ! Le grand jour est enfin arrivé ! Nous célébrons aujourd'hui la traditionnelle cour de la planète Tyr. Les Star contre les Jumpy. Yeah ! Pour l'équipe de Star Babies, Star Tremi et Star Aïda. Et du côté de Jumpy, Momo et Jojo ! Vous êtes prêts ? Oui ! En travaillant dur, vous y arriverez. Mais bien sûr, c'est nous les meilleurs et on va gagner. Le public les soutient. C'est normal, on ne gagne jamais. Tu sais, ça peut changer. Oui, grâce à nos petits pièges. Attention ! La course est sur le point de commencer ! Tout le monde sur la ligne de départ ! Le gagnant de la course devra terminer en premier deux tours de notre grand circuit. Et n'oubliez pas de vous arrêter au stand pour faire vérifier votre véhicule. Top départ dans 3, 2, 1, partez ! Et ce sont les stars qui prennent l'avantage dès le départ ! La victoire est dans la poche. Pendant ce temps, l'équipe de Jumpy... Pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que c'est rouge. Mais c'était un de nos pièges ! Et toi, tu as mangé nos cupcakes ? Tout va de travers pour nous. Non ! Regarde ! Allez, Jumpy ! Elle nous encourage ! Ouah ! Ouah ! Jumpy ! Jumpy ! Jumpy ! C'est gentil ! Attention, Momo ! Tu ne devrais pas t'arrêter ! Oh oui ! C'est d'une course à couper les sourdes ! Nos pilotes vont bientôt terminer le premier tour ! Arrêt au stand pour les réparations ! Allez ! Les autres arrivent déjà ! Dépêchez-vous ! Tiens, ça pourrait t'aider un peu ! Un autre piège ? Je te garantis que ça va marcher ! Et la course se poursuit ! Un effort ! C'est le dernier tour ! Star Ayla et Star Connie sont toujours en tête dans ce dernier tour ! Les stars doivent affronter un époulement ! On dirait qu'elles n'étaient pas préparées à ça ! On ne peut pas en dire autant de Jojo ! Hé, qu'est-ce que tu fais ? Euh, rien ! Prends ça ! C'est carrément incroyable ! Jojo vient de prendre la tête ! C'est la première fois qu'un jumpy peut gagner la course ! Jojo vient d'entrer dans la ville ! Mais que se passe-t-il ? Oups ! Oh ! Mais c'est quoi tout ce métal ? Ah ! Ouf ! Bien ! On va ralentir un petit peu ! Pas besoin d'aller si vite ! Oui, c'est de la tarte ! On aurait dit que les jumpy allaient l'emporter ! Mais encore une fois, cette année, les stars ont démontré leur supériorité ! Je crois bien que c'est la faute de mon aimant ! Je suis désolée ! Hé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est de ma faute ! J'ai triché ! Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire ! L'important, c'est de faire de son mieux ! Et de se donner à fond jusqu'au bout ! Tu peux le faire, Jojo ! Ça y est, c'est réparé ! Allez, Jojo ! On peut encore gagner ! Oh ! Tu as confiance en moi ? Je vais leur prouver qu'on peut gagner sans tricher ! Tu ! C'est bien ! C'est bien ! Je n'en crois pas, mes yeux ! Oh, oh, non ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était rien du tout ! Félicitations ! Tu as fait de ton mieux jusqu'au bout ! Tu es un bébé champion ! Merci, les amis ! Je n'y serai jamais arrivée sans votre soutien ! Start Magic Tears ! Hé, les Jumpy ! La prochaine fois, je prends le Jumpy Scooter ! Et le vainqueur de cette année, Jojo ! Ha, 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 ha ! Youhou ! Cry, Cry, Baby ! Cry, Baby ! Cry, Baby ! Un monde magique plein de super-sans ! On suit ! Cry, Baby ! Dans les derniers épisodes ! Je vous ai rassemblés ici parce que l'univers est en danger ! Il nous faut une équipe de bébés très talentueux pour aller sur la planète Tyr et découvrir ce qui se passe ! Bienvenue sur la planète Tyr ! Wow ! L'univers est gigantesque ! Regardez, une planète ! Wow ! C'est la planète Tyr ! Allons-y ! Youhou ! Oui ! Il est le temps ! Ah ! Oh, c'est haut ! Roulez-boulez ! Ouais ! Wow ! Nous sommes les meilleurs astronautes ! J'ai le nez qui gratte ! Je peux enlever ma combinaison ? Non ! On ignore si l'air irrespirable ici ! Je l'enlève d'abord ! Oh non ! Il respire plus ! C'est une blague ! Maintenant, on peut retirer nos combinaisons ! Oui ! Moi, je garde la mienne parce que c'est mon talent ! Ah ! Ah ! Je peux enfin me gratter le nez ! Waouh ! J'adore ce ciel rose ! Mais où peuvent bien être les bébés sur cette planète ? Là ! Attention ! Il pourrait être dangereux ! Oh ! Finalement, non ! Bonjour ! Nous, venir en paix ! Est-ce que vous parlez notre langue ? Youhou ! Des nouveaux bébés ! Je suis Momo, le transporteur ! J'emmène les bébés d'un point A à un point B ! Pourquoi vous parlez bizarrement ? Vous venez d'où ? On vient de la vallée du biberon ! Sur une autre planète, nous sommes venus voir Aïla ! Hum... Mais une minute ! Vous ressemblez beaucoup aux Star Babies ! Star Babies ? Je vous les présenterai ! Mais d'abord... Suivez-moi ! Vous serez étonnés ! Ceci est notre capitale ! Waouh ! Voici mes amis ! Eux aussi, ce sont des Jumpy Monsters ! Moi, c'est Jojo ! Je suis le réceptionniste ! Et moi, c'est Nunu ! Je m'occupe de l'entretien des rues ! Bienvenue ! Et maintenant, je vais vous présenter les Star Babies ! Et pour commencer... Star Daisy ! Daisy ? Moi aussi, je m'appelle Daisy ! Hein ? Hein ? Impossible ! Hein ? Et tu sais aussi chanter ? Oui ! Tu sais, je peux chanter à peu près tout ! La... 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 Oh là là ! Tu as un talent incroyable ! Merci beaucoup, Bissu ! Waouh ! C'est trop cool ! Bonjour ! Princesse Ayla ! Nous avons de la visite ! Bienvenue sur la planète Pire ! Oh, et d'ailleurs... Connie ! J'aimerais goûter à vos cupcakes au sorbet à la fraise ! Oh... Euh... Comment vous savez ça ? Je connais tous vos talents ! Ayla ressemble beaucoup à Elodie ! Oui, exact ! Nous sommes venus car une chose horrible est arrivée sur notre planète ! Les étoiles... Se sont étantes ! Ah ! Les Jumpy Monsters ont dû s'amuser dans la tour de contrôle et on étend les étoiles ! Mais... Tout est rentré dans l'ordre ! C'est l'air maintenant ! Il faut qu'on y aille ! Où ça ? Il va se passer quoi ? Venez, suivez-moi ! Ceci est la salle de contrôle ! D'ici, on peut voir tout le ciel ! À 9h du soir, la nuit tombe partout en même temps ! Et nous, on allume les étoiles ! C'est donc vous qui allumez les étoiles tous les soirs ? Hum ! En fait, sur notre monde, les étoiles sont très importantes ! Car sans elles, on ne saurait pas à quelle heure aller se coucher ! Ni à qui faire des vœux ! On ne savait pas que vous aimiez autant les étoiles ! Star Magic Tears ! Wow ! Une nouvelle étoile ! Et ça, c'est rien ! Vous voulez voir le reste de la planète ? Oui ! Elles ont réussi ! Je savais que je pouvais compter sur leurs talents et qu'elles seraient plus brillantes que jamais en équipe ! Chup ! aaaààààààààà Sous-titrage ST' 501 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 Wow ! Sous-titrage ST' 501 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 Sia va-t-il Sous-titrage ST' 501 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 Ensuite, une vague m'a fait tomber du canoë. Mais une sirène m'a aidée. Sia, la sirène. Bienvenue à Tropical Island. Je suis Mary. On va te faire visiter l'île. C'est gentil. Au fait, je m'appelle Sidney. Je suis Coraline. Et voici Son. Que la fête commence ! Un bateau pirate. Ah ! Il faut qu'il nous voie. Raoul, Raoul. Ah ! Bonjour. Ah ! Un perroquet qui parle. Arrêtez-vous ici, les bébés. Arrêtez, arrêtez. Par la barbe de Neptune. Montez à bord, cher bébé d'eau douce. Allons visiter Tropical Island. Tu vas adorer. La forêt de palmiers où nous nous abritons du soleil. Ouh ! Voici le volcan. Oh ! Et ici, ce sont nos maisons. J'adore cette île. C'est tellement cool. Les maisons, les biberons. Absolument tout. J'aimerais que mes amis soient là. Si tu veux, on peut leur envoyer d'autres bouteilles pour qu'elles viennent. Je l'adore. C'est un vrai bateau pirate. Il se conduit comme une voiture. Ha ! Pas exactement. Que faisiez-vous au beau milieu de la mer ? Fête, amie, île, carte, bouteille. Une île ? Une fête ? Bien sûr, le Tropical Fest annuel. C'est aujourd'hui. On y va. Ne vous en faites pas. Je vais vous conduire à votre amie. Je connais cette mer comme le fond de ma poche. Par ici, par ici. Oups. Ahem, ahem. Et en arrière toute. Que la fête commence. Oh non. Elles ont déjà commencé. Dépêche-toi, Ella. On est en retard. Oh. 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 Les amis, vous êtes là. Je n'en crois pas mes yeux. Maintenant, la fête peut commencer. Un, deux, trois. Life is just a party, so it's time to play. Oh. 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 On était tellement en quête pour toi. Tu as disparu. C'est juste que vous ne vouliez rien faire du tout. Mais vous m'avez tellement manqué. Tu nous as manqué, toi aussi. Oh. C'est tellement beau. Tropical Magic Tears. Wow. Oh. Je prends le hamac. Wow. Là, c'est vraiment les vacances. Je ne vous ai pas encore présenté, mes amis. Et là, Fancy, Lady, voici les Shiny Shales. Vous allez adorer l'île et vous allez halluciner. J'ai été sauvée par une vraie sirène. Une sirène ? Wow. Bonjour. Je m'appelle Sia. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. C'est vraiment les vacances. C'est vraiment les vacances. C'est vraiment les vacances. Voyage à Tropical Island, première partie. Je suis tellement détendue. Un petit peu trop détendue. Et si on se baignait ? Il est les vacances. On va nager ? On va jouer avec les baguets ? Je vais passer toute la journée allongée à ne rien faire. Rien du tout. On pourrait jouer un peu quand même. Ouais, à ne rien faire. Wow, j'adore ton maillot de bain. Et celui-là est magnifique. On a aussi des nouveaux maillots de bain. On va se changer, Lady. Ouais. Qu'en pensez-vous, les bébés ? Wow, quel super maillot de bain. Il te va à merveille. Lulu. Il fait chaud, les bébés. Et si on prenait un bain frais ? Maintenant ? Non, un peu plus tard. Pourquoi elles ne veulent rien faire ? Mais c'est quoi, ça ? C'est une invitation à une fête ? Le Tropical Fest annuel à Tropical Island ? Où est-ce que c'est ? Wow, c'est une île en plein milieu de la mer. Eh bien, j'ai envie d'aller à cette fête. Les bébés, j'ai trouvé une bouteille avec une invitation à une fête. Le Tropical Fest à Tropical Island. Tropical Island ? Ça n'existe pas. Si, j'ai une carte. Regardez. On doit juste aller au-delà de la mer et ensuite tourner un peu à gauche. Oh, je n'ai pas envie. Bon, si elles ne veulent pas aller à la fête, je vais y aller toute seule. C'est décidé. Avec la carte, je vais trouver Tropical Island et rien ne peut m'arrêter. Oups ! Absolument rien. Au revoir, Sienna. Merci beaucoup pour ta danse d'adieu. Est-ce que c'est Sidney ? Ben, elle reviendra. À quoi ressemblent les bébés sur cette île ? Est-ce qu'ils vivent dans les palmiers ? Est-ce que c'était par ici ou par là ? Oh oh ! Je suis perdue ! Où est-elle ? Où est la carte ? Oh 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 ! J'ai perdu la carte ! Oh non ! Oh non ! Quelle belle journée ! Et si on prenait une photo souvenir ? Et où est Sidney ? Je crois l'avoir vue avec le canoë dans l'eau. Elle est partie ? Oh oh ! Sidney ! Sidney ! Où es-tu ? Sienna ? Est-ce la carte de Tropical Island ? Sidney est toute seule en pleine mer ? Et sans la carte ? Il faut qu'on aille la chercher. On revient bientôt. Ne montez pas sur les hamacs. Un petit peu plus. Encore un peu plus. J'aimerais tellement que mes amis soient là pour m'aider. C'est... c'est quoi ça ? Une nageoire ? Un requin ! Bonjour, bonjour ! Je suis Sia ! Waouh ! Une sirène ? Une sirène ! Je suis Sidney ! Désolée de t'avoir fait peur. Que fait un bébé seul à naviguer en pleine mer ? Je veux juste aller à la fête de Tropical Island. J'ai reçu une invitation dans une bouteille. Waouh ! Les biberons ont parcouru un long chemin. Six mois ! Attends ! Tu ne peux pas aller aussi vite. Un... Deux... Un... Deux... Un... Je suis fatiguée. Et si on faisait une petite sieste ? Il est tard. Lady, on ne peut pas dormir. Et si Sidney est en danger ? Oh non ! Une grosse houle arrive. Fais quoi alors ? J'ai une idée. Pagayons à travers les vagues. Ouais ! Waouh ! C'est génial ! Attention à la vague géante ! Où suis-je ? Ah, suis-je. Dans le dernier épisode, dans chacun des mondes... Et si on formait un groupe ? Ouais ! Je peux jouer de la guitare ! Et moi de la batterie ! Je peux jouer du piano ? Waouh ! Là, elle joue vraiment bien ! The Tears ! La musique nous rassemble. Deuxième partie. J'adore te dire ! Moi ? Tu les aimes encore plus ? Pas plus que moi ! Non ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! This is what we do ! Music always there for you ! It's time to get music ! On a des fans ! Des fans ? And sing the friendship song ! Music ! Hein ? Oh ! Tu perds le riz ! Mais il y a tellement de bébés ! Je croyais que c'était juste une répétition ! Ok, ok ! Le spectacle est fini ! Hein ? C'est déjà fini ? Il n'y a pas de public pendant les répétitions des Rockstars ! Mais dès qu'on sera prêtes, on vous préviendra ! Et où peut-on regarder votre vidéoclip ? Un vidéoclip ? Mais on n'a pas de vidéoclip ! Pas encore ! On a presque fini le tournage ! Vraiment ? Un vidéoclip ? Oui, Lizzie ! Notre vidéoclip ! Ah ! Notre vidéoclip ! Salut ! Ce n'est pas juste ! Je veux encore voir The Tears ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a même pas de vidéoclip ! Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Ne vous en faites pas, on va tourner rapidement ! Oh que oui ! On va le faire ensemble ! Tout à fait ! Parce qu'on est The Tears ! Ça va vraiment être une énorme surprise ! Oui, mais j'aime The Tears bien plus que toi ! Non ! Je les aime plus encore ! Moi plus ? Non ! Moi plus ! Cet endroit est parfait ! Oh ! Oups ! Salut ! Comment allez-vous, The Tears ? Lulu, laisse-nous un peu d'espace ! De quoi j'ai l'air ? Ok les bébés, vous êtes prêts à tourner le vidéoclip ? Un, deux, trois ! Ah ! Merci, attention ! On l'a échappé belle ! Allez les bébés, on recommence ! Les vidéos qu'on vient d'enregistrer sont trop cool ! Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire ! Salut les bébés ! Salut ! On a besoin de vous ! Waouh ! Ces vidéos sont vraiment géniales ! Ouais ! Ces vidéos cliques vont avoir du succès ! Lady ! Réveille-toi, on tourne ! Hein ? Mais filme-moi aussi ! Hé ! Je veux être dans le cadre aussi ! Je me suis coiffée ! Laissez-moi de la place ! Tout le monde sera dans le vidéoclip ! Ne vous en faites pas les bébés ! Oh non ! La caméra de Chuchu ! Et le vidéoclip alors ? Mais qu'est-ce qu'on va dire aux bébés ? On va décevoir nos fans ! Mais c'est... Le vidéoclip des The Tier ! Mais comment ? Nos fans nous ont filmés en secret ! Hein ? Ils sont marres ! Merci les bébés ! Le clip que vous avez fait est génial ! On est fans de vous ! On vous aime ! C'est le meilleur vidéoclip du monde ! Music Magic Tears ! C'est un groupe d'enfer ! J'ai hâte de les voir après moi ! C'est un groupe d'enfermé 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 ! Pour ne pas perdre ta voix. Oh, merci, Lizzie. Au fait, tu as une très jolie robe. Eh oui, pas vrai ? Scarlett l'a faite pour moi. J'ai aussi commandé de nouveaux vêtements. Et j'ai trop hâte qu'ils arrivent. Ah, Daisy, tu sais, j'ai organisé tous les concerts pour notre grande tournée des mondes. Tu n'es pas excitée ? Si, mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais Daisy, tout est sous contrôle. Oh, on est là. On a apporté des cupcakes. Hum, ça sent trop bon. Il est pour toi, Daisy. Il est à la fraise, mon préféré. J'adore ta robe. Elle est trop jolie, incroyable. Oups. Désolée. Alors, comme ça, vous allez faire la tournée des mondes ? Oui, tout à fait. On va diffuser de la bonne musique dans chacun des mondes. Je veux y aller. On peut venir ? Non, 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 non. Daisy est une artiste solo. Allons-y, tu as une répétition. Mais, pourquoi pas ? Peut-être qu'elle pourrait jouer quelque chose. Ouais, je peux jouer de la guitare. Et moi, de la batterie. Je peux jouer du piano. Voilà. Et si on formait un groupe ? Quoi ? Vraiment ? Ouais, comme ça, vous pouvez faire la tournée des mondes avec nous. On va devenir célèbres comme toi ? Ouais. Toutes ensemble. On a un groupe de musique. On a un groupe de musique. Daisy, tu ne sais même pas si elle joue bien. Crois-moi. C'est exactement ce qu'il nous faut. On va être super. Je m'occupe des instruments. Moi, je m'occupe des vêtements. Je vais faire de la glace pour tout le monde. Et je vais... Apporter ma trousse de premier soin. Hum-hum. Ouais ! Ouais ! Bon, ok, je sens que ça ne va pas marcher. On est presque prêtes, Lily. Nervi nous a aidés avec les décorations. Génial, non ? Ouais, on dirait presque un vrai groupe. Mais où sont vos instruments ? Vous savez, c'est le plus important. Tout est sous contrôle. Livraison pour Daisy. Merci, Fancy. Juste à temps. Hein ? Wow ! Trop cool ! Ils sont super ! Tu vois ? On a un vrai groupe. Tu en es sûr ? Il est temps de répéter. Je viens d'écrire une chanson spéciale. On commence à trois. Prêtes ? Un... Eh ! Ne partez pas ! Allez ! On est passe mauvaise ! D'abord, j'ai dit qu'on commençait à trois. Et vous devez aussi accorder vos instruments. Comment on fait ? Hum ? Ah ! Les tons doivent correspondre avec les notes. Un, deux, trois. Là, ça me plaît. C'est pas mal. Mais... Quel est le nom de votre groupe ? Hein ? Euh... Les toutous dansants ? Les fleurs au cœur. Et pourquoi pas les cupcakes volants ? Hum... Ce n'est pas si mal. Mais votre nom doit être spécial. Et accrocheur. Quelque chose qui vous représente en tant que groupe. Hein ? J'ai trouvé ! The Tears ? Je ne veux pas rater ça. Tu vas où comme ça ? C'est leur nouveau groupe. The Tears. Alors, tu viens ? Oh ! J'en suis ! Moi aussi ! Ça va être génial ! Regarde tous ces bébés ! Notre groupe va être génial ! Et ce n'est que le début ! Eh bien, ok ! Ce n'était pas une mauvaise idée de former un groupe après tout. Désolée de ne pas avoir créé en toi. Au contraire ! Tu nous as beaucoup aidés ! Oh ! Ne commence pas avant le signal. Hum ! Un, deux, trois ! Oh mon Dieu ! Ce n'est vraiment pas terrible ! Attends ! Tu vas voir ! Lady ! Envoie la guitare ! Super ! Dottie ! À la batterie ! Génial ! Garde ce rythme ! Et voici Conny ! Au piano ! On y va ! Ouais ! Waouh ! Là, il joue vraiment bien ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le bracelet magique ! Allez, viens, Anna ! Alors, prête à faire du snowboard ? C'est parti ! Attendez ! Pouvez-vous apporter ces cadeaux au monde ici ? Nous, on ne peut pas ! On a des pâtisseries dans le four ! Il y a une cuillère pour Tilo, un coussin pour Sauru et une pierre fantaisie pour Phoebe ! Ok ? Salut ! On retourne à nos pâtisseries ! Bien sûr ! On s'en occupe ! Allons-y, Anna ! Le cadeau de Mia ! Hé ! Il manque le cadeau de Mia ! Oh non ! Elles sont parties ! Feilles, non ! Ce sont des pierres magiques ! Et elles sont très puissantes ! Allons-y ! Super ! Bien joué ! Magnifique ! Quelle grâce ! Sacré sourd ! Oh non ! Je ne veux surtout pas que Feilles tombe ! Faisons une petite pause ! Ouais ! Tenez, prenez des bonbons ! Vous avez été brillants ! Feilles, est-ce que tu en veux aussi ? Non, Feilles ! Tu vas avoir mal au ventre ! Salut ! On a des cadeaux pour vous ! Des cadeaux ? Oui, de la part des bébés de la vallée ! Ces deux-là sont pour Sauru et Tilo ! Et celui-ci est pour toi, Phoebe ! Waouh ! Et moi alors ? Je l'adore ! C'est parfait pour m'asseoir pendant que je crée mes sculptures ! Cette pierre est magnifique ! Il y a quelque chose pour moi ? Je ne sais pas, on s'occupe juste de la livraison ! Oh ! Est-ce que ça va, Mia ? Les bébés de la vallée m'ont oublié ! C'est peut-être parce qu'ils n'aiment pas mon pouvoir ! Mais pourtant, ton pouvoir est incroyable ! Pourquoi je n'ai pas eu de cadeaux ? Hé ! Attends-moi ici ! Mia ! J'ai un cadeau pour toi ! Pour moi ? Un cadeau spécial pour un bébé très spécial ! C'est un bracelet magique ! Waouh ! Seulement pour les bébés ! Il peut te rendre invisible ! Mais utilise-le seulement quand tu en as besoin ! Merci Phoebe ! Je peux l'essayer un petit peu, s'il te plaît ! Je ne sais pas ! Si c'est juste un petit peu, ça devrait aller ! Je vais l'essayer et le garder pour quand j'en aurai besoin, ok ? Waouh ! Waouh ! J'ai enfin mon pouvoir spécial ! Waouh ! Hourra ! Mia ! Arrête ça ! Quoi ? Faye ! Le bracelet est juste pour les bébés ! Aouh ! Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Ah ! Faye ! Ne fais pas ça ! Stop ! Arrête ça ! Mon bracelet spécial ! Mon snowboard ! Faye ! Donne-moi ça ! Sois gentil ! Regarde-moi ça ! Faye ! Non ! Ce ne sont pas des bonbons ! Oh non ! Nos animaux sont pas visibles ! On doit les encercler ! Soru et Tilo par la droite ! Anna, Crystal et Stella par la gauche ! J'étais eu ! Non, c'est moi ! Oups ! Désolée ! Et s'il reste comme ça pour toujours ? Attends ! Je sais quoi faire ! Waouh ! Mia ! C'est incroyable ! Rexie ! Vous êtes vraiment des coquins ! Faye ! Viens ici ! Arrête ça une fois pour toutes ! Tu as été vilaine ! Ne dis pas ça ! Elle veut seulement s'amuser ! Il faut la comprendre ! Et jouer, patiner ou avoir des bonbons comme tout le monde ! Mais j'ai peur qu'elle se blesse ! Je l'aime si fort ! Faye ! Tu voulais juste t'amuser avec tes amis ! Désolée ! Maintenant, je te laisserai jouer plus souvent ! Prends-le ! Je n'ai pas besoin d'être spéciale ! J'aime mes pouvoirs ! Les bébés ! Le cadeau de Mia ! Vous l'avez oublié ! Je n'ai pas pu venir plus tôt car j'avais des pâtisseries au fond ! Waouh ! Quel désastre ! Pour moi ? Waouh ! Des graines de la vallée ! C'est pour que tu plantes de très jolies fleurs de la vallée ! Merci beaucoup ! J'adore ! Je n'ai pas besoin d'avoir des pâtissons ! Le ticket spécial ! Waouh ! Il y en a beaucoup ! J'espère qu'elles ne fondent pas ! Dans ce froid ? Je ne crois pas ! Pourquoi personne ne vient manger de la glace ? Je ne comprends pas ! Elles sont délicieuses ! Et si on trouvait un moyen de les faire venir ? Ouais ! On fait semblant d'être malade ? Ou on peut organiser une fête ! Ou on fait plus de glace ! Eh bien, peut-être pas, non ? Tu m'as donné une idée, Betty ! Et si on cachait une surprise à l'intérieur d'une glace ? Une belle surprise ! Oh ! Bien joué ! Un ticket ! Un ticket spécial ! Tout à fait ! Et toutes celles qui le trouvent auront la chance de visiter la fabrique ! Bonne idée ! Et elles pourront faire la glace qu'elles veulent ! Ouais ! Mais, et si elles cassent quelque chose ? Mais un seul bébé va entrer ! C'est lui qui trouve le ticket ! Et ce sont nos amis ! Pourquoi elles casseraient quelque chose ? Tu as raison ! Préparons ce ticket ! Betty et moi, on s'en occupe ! Ouais ! J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ! Oh ! Il nous faut quelque chose de doré ! Hum ! Frenons-nous qui, Betty ? Betty ! Oh ! Waouh ! Regarde ! Des parfaits et uniques ! En avant-tout ! Hop ! Hop ! Oui ! Le voici ! Waouh ! Il est trop beau ! Et il est unique ! Prends-le, Betty ! Cache-le ! C'est toi qui m'as donné l'idée ! Mais fais attention, ok ? Il ne faut surtout pas qu'on nous voit ! Très bien, Betty ! Il ne nous reste plus qu'à appeler les autres bébés ! Je vais les appeler ! Qui est-ce ? Oh ! Il y a un ticket gagnant caché dans une glace ! Et celle qui le trouve pourra visiter la fabrique et faire sa propre glace ! Oh ! Quoi ? Ça, c'est pour moi ! Oh ! Il n'y a personne ! Ça ne marche pas ! Wow ! Regardez toutes ces glaces ! Je suis sûre que c'est celle-là ! Je la veux ! Moi ! Vive les glaces ! Hé ! Attendez un instant ! N'oubliez pas que la gagnante doit se présenter avec le ticket d'or à la fabrique cet après-midi ! Je suis si nerveuse ! Je suis si nerveuse ! Qui a le ticket spécial ? Moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Dreamy ! La chance ! Tu as gagné ! Fais voir ! Félicitations ! Bienvenue à la fabrique de glace ! Hé ! J'ai trouvé le ticket spécial ! Quoi ? C'est le même ticket ! Comment c'est possible ? Il est unique ! Je m'en ai fait 15, c'est promis ! Je peux regarder ? J'ai le ticket ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! On va faire quoi alors ? Euh... On va devoir les laisser entrer ! Tout le monde ? D'accord ! Mais on se mettra en rang pour rentrer ! Et le plus important, il ne faut surtout pas toucher le bouton rouge ! J'ai le plus important, il ne faut pas toucher le bouton rouge ! Ça suffit ! Tout le monde dehors ! Et vite ! La fabrique ne marche plus ! Mais on n'a rien touché ! Et on a toutes le ticket spécial ! Mais je n'en ai fait qu'un ! Comment est-ce possible ? Attendez une minute ! Pourquoi les jellies ont... l'imprimante ? Oh ! Les jellies ! C'est de leur faute ! Alors, est-ce qu'on peut faire notre glace ? S'il te plaît ! D'accord ! Mais seulement si vous m'aidez à remettre la fabrique en marche ! Trop génial ! Je me suis bien amusée ! Oui, on avait hâte que vous nous rendiez visite ! Mais ça a tourné au désastre ! On n'a pas eu de chance avec le ticket ! Mais on a de la chance de vous avoir comme amis ! On viendra vous rendre visite plus souvent ! Et manger de la glace ! Et manger de la glace de la glace de la glace de la glace ! Et manger de la glace de la glace de la glace de la glace ! Un monde magique plein de supers aventures ! Top modèle ! Ce fruit est délicieux ! Les bébés fantaisies vont l'adorer ! Hey ! Oh, Justin ! Ce n'est pas le moment de manger ! Dans le monde ici, il va y avoir une difficulté ! Connie, pourquoi tu ne l'aides pas ? Je suis sûre que Tilo cuisine ! Attends-moi, Tina ! Ça sent vraiment bon ! Est-ce que tu as bientôt fini, Soru ? Si tu n'arrêtes pas de bouger, je ne finirai jamais ! Oh non ! Les bébés, je ne peux pas créer de cette façon ! J'ai besoin de silence ! Ok ! S'il te plaît, je vais pas avoir de la soupe des dinos ! Elle sera prête dans quelques heures ! Oh ! Mais il n'y a vraiment rien à manger par ici ! Eh bien, je vais mettre de la musique pour me concentrer ! Phoebe ! J'ai eu une vision ! Quelque chose de grave va arriver ! J'ai eu une prémonition ! Et que va-t-il arriver ? La vision n'était pas claire ! Mais je suis sûre que c'est du sérieux ! Il n'y a plus de temps à perdre ! Le prince et la princesse ! Je vais vérifier s'ils vont bien ! Ok, je vais me concentrer pour comprendre ce qui va se passer ! Oh non ! Elle bouge encore ! Pourquoi un bébé ne peut pas rester immobile ? Elle est parfaite ! Le meilleur modèle de tous les mondes ! Concentration maximale ! Ils ne sont pas encore mûrs ! Tu ne peux pas en manger ! Sauru en a mangé un verre et a passé trois jours à voler ! Quelque chose de grave va avoir lieu ici, dans ce lieu ! Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger ? Tu as envie de faire pipi ? Attends un peu ! Oh ! Oups ! Eh bien, ce ne sera pas long ! Regarde son visage ! La statue va être amusante ! Tu as raison, ils sont un peu acides ! Ne les avale pas ! Oh, quelle étrange sensation ! Je me sens comme... Tu es en train de flotter ! C'est trop cool ! Prince ! Prince ! Princesse ! J'espère que c'est urgent ! Parce que j'étais justement en train de trayer toutes mes tétines ! Est-ce que ça va ? Tina vient d'avoir une vision ! Quelque chose de très grave va arriver ! Avez-vous une idée ? Les stalactites sont polies ? Les portes verrouillées ? Les animaux sont-ils soignés ? Ouais ! Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner ! Laisse-moi voir ! Attends un peu ! Est-ce que c'est Tina ? Est-ce qu'elle a congelé ? On dirait oui ! Et Soru ne sait pas que si quelqu'un est congelé trop longtemps, il restera comme ça pour toujours ! C'est ce que Tina a vu dans sa boule magique ! Il faut l'aider ! Attention ! On ne sait pas combien de temps l'effet peut durer ! Ne va pas trop ! Attention de ne pas tomber ! Enfin ! Mais il monte ! Soru ! Mon modèle ! Non ! Soru ! Attends ! Tu dois décongeler Tina ! Pourquoi elles me poursuivent ? Hourra ! Je suis comme les bébés fantaisies ! Hein ? Aaaaaah ! Soru ! Écoute-nous ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Je crois que l'effet se décide ! Attention ! J'arrive ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci Kibi ! Je suis désolée moi ! J'aurais dû t'écouter ! Merci de protéger mon modèle ! Je vois que tu apprécies vraiment là ! Il faut que tu décongènes Tina ! Sinon elle restera comme ça pour toujours ! Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit ? C'est exactement ce qu'on te disait ! J'ai tellement froid ! Désolée Tina ! Je voulais juste finir ma statue ! Mais que s'est-il passé ici ? Oh ! La statue est surnaturelle ! Elle est exceptionnelle ! Merci ! Mais je sais qu'il manque quelque chose ! Je suis sûre que la prochaine sera mieux ! Maintenant elle est parfaite ! Elle est très jolie ! Je l'adore ! Fais-en une pour moi ! La soupe des dinos est prête ! J'en veux ! J'en veux ! Moi d'abord ! Ma statue ! Je suis sûre que c'est ce que j'ai vu dans ma vision ! Elle n'a rien remarqué du tout ! Les petits des made-fins Ahahahahaha ! Ah... Cry Baby ! Cry Baby's Magic Tool ! Un monde magique ! Dawn de suite ! Classe! Surprise ! Voici le dernier mouvement de ma danse d'anniversaire Regardez Très bien, maintenant c'est à vous C'est ça, c'est... Moyen Oh, on a besoin de beaucoup d'entraînement Oui Est-ce que ça va ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Waouh, jolie couleur Cette pomme a l'air délicieuse Maintenant, on dirait une fraise Et là, du raisin Waouh, un fruit surprise Maintenant, c'est une poire Regardez, un autre Et un autre, et un autre Je sais, je vais faire de la glace aux fruits surprises pour mon anniversaire C'est bien mieux que n'importe quelle danse Excusez-moi Waouh Ça a le goût de banane Waouh Maintenant, de framboise C'est impossible Fais voir, je veux goûter Moi aussi Banane Ça me plaît Ouais, je viens juste de créer une glace surprise C'est trop cool ! Tout le monde va adorer Je reviens tout de suite Quel fruit as-tu utilisé ? Celui que j'ai trouvé au lac Ok, il nous en faut plus Eh bien, en fait, il n'y en a pas beaucoup Et je voulais en garder pour mon anniversaire Waouh, c'est une très bonne idée Hé, je suis là Quelle est cette bonne idée ? Grace veut mettre de côté le fruit surprise pour faire de la glace à sa fête d'anniversaire C'est cool, hein ? Oh oh Je viens juste d'inviter tout le monde à venir la goûter Mais il n'y aura plus de fruits surprises On peut en faire quelques-unes avec ce fruit Et le reste avec d'autres surprises comme... Euh... Des épices ! Ou du salé ! Ouais, super idée ! Venez les bébés, faisons de la glace Orange à lui Banane au tulis Et qu'est-ce que je mets sur les fraises ? Ah ! Bien sûr ! Dessus ! Beaucoup dessus ! Écoutez, écoutez ! J'ai créé une glace surprise Une glace surprise ? Waouh, ça brille ! Je n'avais jamais vu une glace comme celle-là C'est une surprise, tu verras Hum, trop bon ! Hé, ce n'est pas à la fraise, c'est à la poire J'adore la poire ! C'est vraiment bon ! Ça déchire ! Hé, moi aussi j'en veux ! Ouais, j'en veux une autre ! Oh mais... Je n'en ai plus ! Hé, mais j'en ai aussi ! Ha 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 ! Ouais ! Elle est à quoi celle-ci ? Glace ! Hé, il y a quoi dans celle-là ? De la terre ! Bleh ! Hum, délicieux ! J'en veux encore ! Hé, moi aussi j'en veux ! On dirait que ça marche ! Hum, le goût de cette glace ne change pas Mais elle est délicieuse ! Fais-moi voir ! Hum, c'est très sucré ! Qu'as-tu mis dedans ? Euh, il n'y a que des fraises et du sucre ! Beaucoup de sucre ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Je suis sûr que c'est dégoûtant ! Personne ne voudra en boire ! Si elles ne le boivent pas, elles n'iront pas mieux ! Que peut-on faire ? Et si on le mélangeait avec de la glace ? C'est ça ! On va faire une glace médicaments pour les maux de ventre ! Mais... Il n'en reste plus ! Eh bien, nous avons le fruit surprise ! Et ton anniversaire alors ? Si mes amis sont malades, à quoi bon fêter mon anniversaire ? Venez ! Allons aider les bébés ! C'est parfait ! Ah, ça marche ! On est là ! Et on a plein de glace surprise ! Non, on ne veut plus de glace surprise ! Vous allez voir, c'est bon pour vous ! Hé ! Mon ventre ne me fait plus mal ! Et ça a le goût de l'ananas ! Et maintenant la framboise ! La mienne était à la banane, puis au melon ! C'est la meilleure glace du monde ! Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Surprise ! Ouais ! Maxi, chill, cherry ! Le château maudit ! Aujourd'hui, c'est le grand jour ! Heureusement, tout est en place ! Maintenant, seule la chose la plus importante reste à faire ! Mettre le joyau du dragon en sécurité ! Et voilà ! C'est tellement difficile qu'aucun bébé ne pourra l'ouvrir ! C'est parfait ! Je ne veux pas qu'un joyau maudit gâche ma grande fête ! C'est la meilleure glace 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 ! C'est une très bonne idée Allez, je vais vous aider Pas celle-là, pas celle-là non plus Celle-ci, la danse parfaite pour le prince et la princesse La danse du dragon, elle n'est pas facile du tout Allez, s'il te plaît, s'il te plaît Ok, d'accord Ouais Voyons voir, tenez-vous la main Pliez les genoux, tendez les genoux, retournez-vous Cutie, Snowy, on doit répéter avec cristal Cette danse est très importante Allez, je vais aller Ça sent tellement bon Le discours du prince et de la princesse va commencer On a réussi Le prince et la princesse vont bientôt parler On y va Cutie, Snowy, où sont-ils passés ? Allons-y, on n'a pas le temps Ça va commencer Cutie, Snowy ? Oui ! Ouais, prince, princesse Bienvenue à la grande fête du prince et de la princesse Cutie ? Snowy ? Ce petit bruit, c'est Cutie Ils sont sûrement par ici Regarde, ils sont là Stop ! C'est sûrement l'un des joyaux de Skye Mettons-le en sécurité Maintenant, on y va Oh, c'était quoi ? Tant pis, je ne veux pas rater la fête Fais-moi voir C'est trop cool C'est un dragon, comme dans la danse du dragon Tu as vu Connie et Crystal ? Elles ont préparé la plus cool des surprises pour le prince et la princesse Mais où sont-elles passées ? Oh, j'ai de la chance ! Une autre pierre précieuse pour ma collection Mais, comment c'est possible ? C'est moi ! Arrête de m'imiter ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas Arrête de répéter la même chose On doit prévenir les bébés Hé, attendez ! Vous allez où comme ça ? Crystal, Connie, ne courez pas Crystal, Connie ? C'est moi, Connie Je crois que je vois double Hé, les bébés ! Je vous attendais, moi Stop, Connie et Crystal Mais, lesquelles ? Stop, c'est Connie et cette Crystal Oh non ! Les statues ! Elles ont l'air de bien s'amuser Pas vrai, Nia ? Prince et princesse Vite, venez voir Il y a deux Connie et deux Crystal Quoi ? On est là, les bébés Que fait le joyau du dragon ici ? Oh non ! La malédiction du dragon ! Quelle malédiction ? Cela arrive quand un bébé Qui n'est pas un prince Ou une princesse Touche le joyau Alors un bébé identique apparaît On doit briser la malédiction Mais, comment ? Il y a une chose Que les clones ne peuvent pas faire Et ça les fera disparaître La danse du dragon La danse du dragon ? Mais c'est justement La danse surprise Que Connie et Crystal Ont préparée pour vous Wow ! Encore une autre pierre précieuse Super ! Vous avez réussi ! La malédiction est levée Assez-moi Magic Tears Il nous faut une nouvelle combinaison Quel magnifique joyau ! Il est parfait pour compléter ma collection Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qui sera choisi ? Et enfin La pastèque et l'ananas Wow ! Ça a le goût de la banane Et du raisin Hey ! Je fais de la glace Pastèque-ananas Et si on faisait quelque chose Sans ananas Pour changer ? Mais la glace est bien meilleure Avec de l'ananas C'est meilleur avec du raisin Pastèque-ananas Banane-raisin Pastèque-ananas Banane-raisin Pastèque-ananas Oh ! Oups ! Quel désastre ! Il faut décider Qui est la responsable C'est moi Je m'occupe de faire de la glace Mais je veux être la responsable Ok ! Laissons les bébés choisir La responsable de la fabrique Hum... Ok Hum... Relax Les bébés Hum... Votez pour Pia Qu'est-ce que tu fais Pia ? Pourquoi tu distribues des affiches Avec ton visage ? Pour que vous me choisissez moi Et pas Grace Je veux être la responsable De la fabrique Mais Grace veut aussi l'être Donc il faut que les bébés En choisissent une Une seule ? Mais que fait la responsable au juste ? Si on me choisit Je vais... Salut ! Me voilà ! Votez pour Grace ! Voici l'autre candidate Salut Pia Hé ! J'ai une idée ! Organisons un débat pour voir qui est la meilleure Ok ! Que la meilleure gagne Hum hum... C'est moi ! Hum... Allez Dottie Ça va commencer Êtes-vous prête à poser des questions à nos amis ? Si tu choisis Pia Appuie sur son visage pour voter pour elle Mais si tu choisis Grace Appuie sur son visage pour voter pour elle Hey ! Pas maintenant ! Seulement quand vous serez satisfaites de leur réponse Oh ! C'est un débat alors ! On pose des questions et puis elles y répondent La grande gagnante du débat sera celle qui aura le meilleur score Prête ? La première question est posée par Scarlett de Storyland Quel est votre fruit congelé préféré ? Ananas ! Préféré ? Hum... J'aime tous les fruits Ok ! Koali demande depuis sa caravane Comment saurez-vous quelles glaces nous aimons ? Eh bien ! Je vais demander à tous les bébés quelle est leur glace préférée Pourquoi choisir un parfum quand on peut tous les avoir ? Moi ! Moi ! Moi ! Vas-y Cristal ! Est-ce que vous pouvez faire une glace au saveur de la mer ? Euh... Non ! C'est trop salé ! Bien sûr que oui ! Si vous pouvez l'imaginer, je peux la créer ! Il n'y a pas d'autres questions ? Personne ? Oui ! Moi ! À la fabrique, parfois, il y a beaucoup de fruits qui finissent par pourrir Alors, que proposez-vous pour éviter de gaspiller et de jeter les fruits ? Oh ! C'est une question très importante ! Eh bien ! On pourrait les donner à nos animaux ! Hum hum ! Et toi, Pia ? On va utiliser le reste des fruits pour faire une glace spéciale avec toutes les saveurs Une glace toutifruti ! Hourra ! Quelle beauté ! On dirait qu'on a déjà le score le plus élevé ! La personne responsable de la fabrique de glace est... Pia ! Ouais ! Hi 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 ! Merci de m'avoir choisi ! Et les filles ? À partir de maintenant, je m'occupe de tout ! Vous pouvez vous détendre ! Encore de l'ananas ? On doit aller à la fabrique pour parler à Pia ! Oui ! Oh non ! C'est une catastrophe ! Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Être la responsable, c'est trop dur ! Je ne peux pas m'occuper de la fabrique toute seule ! Oui ! Et en plus, on en a assez de l'ananas ! Oui, vous avez raison ! Mais je ne trouve pas de nouvelles idées ! Non ! Notre idée ? On redevient une équipe, s'il te plaît ! Bien sûr ! Ne t'en fais pas ! Magic, Jill, Jerry ! Bon, et maintenant, les filles, réglons ça ensemble ! Ouais ! Je m'occupe du nettoyage ! Pia ! On doit former une équipe ! Oh, désolée ! Moi, j'ai cherché ! Dans le dernier épisode Bienvenue dans le monde ice Ici la glace fond Mais dans notre monde tout est gelé On va aller voir le prince et la princesse On doit trouver une solution rapidement Vous êtes prêts les bébés ? Ouais ! La solution parfaite Nous n'avons pas beaucoup de temps On doit rester dans le froid Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce trou est très grand Waouh ! Vous aimez ça hein ? C'est une fosse magique très spéciale Qui détient toute notre histoire Waouh ! Que s'est-il passé quand la météorite est tombée ? On l'a gelée En équipe ! Et qu'est-il arrivé au robot ? On les a déconnectés En équipe ! Et quand le bébé fantôme est apparu On a crié et on s'est enfui En équipe ! Ok ok, en équipe Mais comment on ferme le trou pour garder le froid à l'intérieur ? Avec une porte ! Une porte ? La faille est très grande Alors la porte sera très grande Hum ! Oui ! Avec une énorme archi Une porte qui s'ouvre et se ferme Et une poignée Waouh ! Et bien les bébés ! Prêts à travailler en équipe ? Ouais ! On est l'équipe numéro 1 ! Et nous l'équipe numéro 2 ! Équipe numéro 3 ! On va être super ! Non, non, voici les instructions Vous devez toutes les lire Des instructions ? Cool ! Ensemble ! Je pense qu'elles n'ont pas compris Qu'elles doivent travailler en équipe Et non par équipe Détends-toi, tout ira bien Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre porte d'abord ! Non, la nôtre d'abord ! La nôtre sera plus belle ! Oh, elle est très petite ! Essayons la nôtre ! Elle est encore trop petite ! Je suis sûre que notre porte va... Va être petite aussi ! Ça ne marche pas ! Elles sont trop petites ! C'est trop dur ! Je ne comprends pas ! On a suivi les instructions pourtant ! Vous l'avez très bien fait ! Mais chaque page du manuel était pour une partie différente de la porte ! Oh ! Maintenant, il vous suffit de les rassembler ! Savez-vous comment ? En équipe ! Et enfin, celle-ci va ici ! Et maintenant, il ne manque plus que la touche finale ! La poignée ! La poignée, ce n'était pas dans les instructions ! Oh ! La poignée ! Comment vous avez fait ça ? Merci, vous nous avez sauvé la vie ! Maintenant, on peut arrêter le froid ! C'est la plus jolie porte que j'ai jamais vue ! Et on l'a construite ! En équipe ! Icy World, mighty cheers ! Wow ! Trop cool ! Les larmes de notre monde donnent la touche finale à nos créations ! Elles les rendent parfaites ! Le monde Icy est à nouveau plongé dans le froid ! Cette porte va garder le froid à l'intérieur ! Et petit à petit, tout redeviendra normal ! Merci, Prince et Princesse ! Vous êtes nos sauveurs ! La patinoire est complètement gelée ! Essayez ça ! Pas maintenant, Betty ! C'est délicieux ! Ouais ! Le monde fantaisie retrouve sa couleur ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Hi, baby ! Icy World ! Dans le dernier épisode ! Et c'est froid ! La baie tout est froutille et gelée ! Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Ta-da ! Allez, bébé ! Venez ! Ton pyjama est génial, Kina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas ! Suivez-moi ! Il fait c'est sang ! Il fait si froid ! On est arrivés ? Je sens la soupe des dinos ! Celle cuisinée par les dinos ! Je l'adore ! Voyez ! On est arrivés ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est joli ! Oui, c'est vrai, tout est joli ! Je me demande où ma cousine est passée ? Cousine ! Cousine Phoebe, viens par ici ! Ne te fais pas de soucis ! C'est là, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui, tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez, tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas ! On va régler ça ensemble ! Moi, c'est Connie ! Et voici Drémy ! Channa ! Salut ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez, je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Sauru ! On a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo ! On a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Cristal, Shanna, Drémy ! Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer ! Bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hein ? Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, OK ! Pas de soucis ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant ! Mais c'est quand même super ! Et c'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Waouh ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souru ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là ! Dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi elles saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde Icy ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Et oui, Connie, nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Il y a un froid ! J'ai un froid ! J'ai un danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde Icy s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer, même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? Ouiiii ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vois rien du tout ! Ah ! Oh ! Et c'est froid ! Et attention, tu vas te mouiller ! Waouh ! Mais le lac est gelé ! Toute la baie toutifrontie est gelée ! Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutifrontie ! Waouh ! Regardez nos maisons ! Trop cool ! Est-ce que ça se mange ? Ah ! Ah ! Non ! Ouch ! Le lac des framboises est gelé ! Et mon fruit ! Et mon craigsmoussi aussi ! Tout est gelé ! J'ai si froid ! Vous croyez que les fantaisiers ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là ! Incroyable ! Tout est gelé ! Et il fait tellement froid ! La maison est trop cool ! J'aime quand la baie toutifrontie est gelée ! Oui ! Mais il fait trop froid ! Mais vous en faites pas les bébés ! J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous ! Hé ! Qui es-tu ? Oh ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Préoccupe-toi plutôt de ça ! Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça ? Ah ! La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelés ! On joue au chat pour se réchauffer ! La baie toutifroutie est gelée ! Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi ! Ah ! Encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana ! Et je vous présente Shai ! Shana sait tout ! Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina ! Hé hé ! Je peux vous dire que ce froid est bien installé ! Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi ! Ouais ! Oh mon dieu Kira ! C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps ! Et les commandes continuent d'arriver ! Eh bien elles doivent vraiment faire très froid ! Kira ! Donne-moi une bouteille chaude ! Cette nuit va être très longue ! Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver ! Psss ! Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Je sais d'où vient ce froid ! Ça vient du grand arbre fantaisie ! Tu as inventé tout ça ! Le froid sort du congélateur ! Elle a raison ! Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales, on a réussi à le refermer pour toujours ! Ou peut-être pas ! Shana a raison ! Tina a vu un trou à travers lequel le froid s'échappe ! C'est très grand ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas ! Shana ? Shana ? Ça ne marche pas ! On doit se lever et le réparer ! Mais je peux à peine bouger avec ce froid ! Salut ! Je suis de retour ! Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée ! Moi, c'est Shana ! Voici vos nouveaux pyjamas ! Enchanté ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid ! Merci Shana ! Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du cray-juice ! Raisins, ananas, pastèques et fraises ! Le mélange parfait pour un cray-juice ! Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûr que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire du cray-juice comme ça ! Oh non ! Si on ne peut pas faire du cray-juice, on va devoir fermer la fabrique ! Non ! Je veux faire du cray-juice ! Et vous ne me faites pas que ça rescoldait à ma banque ! Tiens ! Essaye ça ! Du lait avec des fruits ! Ça ressemble à de la glace ! Des glaces touti-foutis ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci Shana ! Shana, elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer ! C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid ! Nous les bébésors, on est habitués au froid ! Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Koni, celui-ci pour Dremi, et celui-là pour... Cristal ! Des habits neufs ! Hé, le fessé chant ! Hé, vous êtes superbes ! Merci Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ? C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les trains, j'ai fait du parfum ! Je suis déjà là ! J'ai les bouteilles ! Je viens de les laver pour que l'odeur des fleurs reste aussi pure que possible ! Baaah ! Arôme de barbapapa à la fraise ! Je vais créer un parfum très spécial avec ça ! Et si on organisait un marché spécial pour les bébés ? Je vais tout préparer ! Je vais faire une pancarte pleine de fleurs ! Elles ne vont pas s'ennuyer avec moi ! Ça sent si bon ! Salut Rose ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Salut ! Je prépare un parfum très spécial ! Un parfum spécial ? Ouais, ouais, tu verras ! Je vais t'aider ! On va t'aider aussi ! Euh... non, non, non ! Vous feriez mieux d'aider à préparer le marché ! Ahem ! Je suis la seule qui peut faire ça ! Hmm... Où en étais-je ? Oh oui ! Un petit peu de parfum de melon ! Du sourire de marguerite ! Hmm... Ça sent si bon ! Et... Bien sûr ! Un peu de barbapapa à la fraise ! Ce parfum est très spécial ! Il améliore tes compétences ! Tu vas vraiment les impressionner ! Wow ! Wow ! Mila, tu es une vraie bricoleuse ! Et Sophia est si ordonnée ! Et Hama, tu es super drôle ! Le voici ! Le nouveau parfum spécial ! En plus d'une odeur phénoménale, il améliore les compétences ! J'en veux ! Moi aussi ! J'en veux ! J'en veux aussi ! Oups ! Il n'y en a plus ! Je n'en ai pas fait assez ! Mais ne vous en faites pas ! Je vais en faire plus ! Hé ! Attention Rose ! Wow ! Quel joli marché ! Salut les bébés ! Rose a créé un parfum spécial qui améliore nos compétences ! Mais comme il n'y en avait plus, elle est partie pour en faire plus ! Trop cool ! On en veut aussi ! Comme c'est étrange, Mila est très maladroite ! J'adore mettre le désordre ! On ne sait pas ce qui cloche chez elle, mais je pense qu'on ferait mieux de partir ! Non, non, non ! Ne partez pas ! Regardez ! Hava est trop drôle ! Hava, est-ce que tout va bien ? Les bébés, j'ai besoin de votre aide ! J'ai fait une erreur ! On dirait que le parfum a exactement l'effet contraire ! Et je ne suis plus la meilleure pour fabriquer des parfums ! Maintenant, je comprends pourquoi Vamila et Sophia se comportent de cette façon ! Qu'est-ce que le désordre ? Alors, comment tu vas arranger ça ? Eh bien, je ne sais pas du tout ! On va t'aider ! Non, 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 non ! Je suis une spécialiste du parfum ! Je vais bien trouver quelque chose ! Rose ! Ok, ok ! Ne t'inquiète pas ! C'est juste de la science ! Mais, mais, c'est si facile ! Je vais l'appeler fleur de la passion ! Ah ! Ça brûle ! De l'eau ! Ok ! Fais celui-là ! C'est fleur de melon ! Oups ! Celui-ci va fonctionner ! Parfum de princesse ! Hein ? Eh bien, oui ! Princesse Grenouille ! Tu sais, faire des... Parfums, c'est bien plus que... Juste mélanger des arômes et chaque bébé a son propre... Mais, maintenant, j'ai perdu l'inspiration ! Ne dis pas ça ! On n'a peut-être pas ton talent ! Ok, on n'est peut-être pas les meilleurs pour fabriquer des parfums, mais on n'abandonne jamais une amie ! Rose, tu utilises quels ingrédients pour améliorer tes compétences ? Eh bien... Du parfum de lavande, de vigne et de rose ! Il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi ! Ah ! Je sais ! C'est l'arôme de Barbapapa à la fraise ! Hé ! Je suis encore une génie du parfum ! Vite ! Préparons-en plus pour Mila, Ava et Sophia ! Ouais ! Quel désordre ! Mais comment c'est possible ? Celle-ci ! Ne vous inquiétez pas, on a trouvé la solution ! Hein ? Que s'est-il passé ? Assez ! Quelle pagaille ! Je vais régler ça en un clin d'œil ! Tu es drôle ! Les bébés, regardez ! Ces parfums sont pour vous ! Vous êtes les meilleurs amis qu'on puisse avoir ! Merci Rose ! Hé ! Regardez-moi ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Un monde magique, plein de supers aventures ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Spot, c'est ton vaccin annuel ! Et maintenant, il est temps de se détendre ! Oh bien sûr ! Il est où le cookie ? Bonne pioche ! Comme mon petit chien est intelligent ! Toutou, tout, 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 tout en haut de l'arbre ! Aujourd'hui, c'est ton vaccin annuel ! On ne veut pas de puce, pas vrai ? Spot, reviens ! Spot, ça ne fait pas mal ! Prends un autre cookie ! Hein ? Attends une minute ! Que fait cette brindille-ci ? Ce n'est pas bon pour les fleurs ! Après, le parfum n'est pas bon non plus ! Problème résolu ! Qu'est-ce que c'était ? Oh ! C'est un petit chien ! Et une grosse bosse ! On va bien s'occuper de toi ! On le garde ! On doit te trouver un nom ! Mais lequel ? Kiwi ? Petit ? Mimi ? Je sais ! Bumpy ! Spot ! Spot ! Ne t'en fais pas, Doty ! Je suis sûr qu'il reviendra ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut aider Doty ! Attendez ! Ce ne sont pas les cookies de Spot ? Regarde ! La piste de Cookie mène à la forêt de Barbapapa ! Oh non ! Pauvre Spot ! Il va avoir si peur ! On s'amuse tellement avec Bumpy ! Salut ! Je suis déjà là ! C'est Rose ! Je suis sûre qu'elle apporte des nouveaux parfums ! Allons voir ça ! Ouf ! Il fait si chaud dans la baie touti-frouti ! Tu penses à ce que je pense ? Cry Smoothie ! Mais on doit te trouver Spot ! Je vais devoir continuer toute seule ! Spot ! Spot ! Où te caches-tu ? Alors ? Je suppose que tu es Bumpy ! J'ai un parfum pour toi ! Celui-là ! Avec des rayons dorés car tu brilles comme le soleil ! Exactement ! Des fleurs d'amour car tu es adorable et mignon et doux rêve ! C'est incroyable ! Tu connais toutes les fleurs ! Tu serais vraiment d'une grande aide pour fabriquer des parfums ! Bon garçon Bumpy ! Tu as un nez incroyable ! On va créer des millions de parfums ! Hein ? Spot ? Vite ! Prévenez qu'on y est bruni ! Spot est ici ! Spot ! Spot ! Regarde comme il est bon ! Tu es si mignon Bumpy ! C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle a fait à Spot ? Et pourquoi elle l'a appelé Bumpy ? Salut ! Désolée mais je pense que tu te trompes ! Je suis Doty et c'est mon chien ! Son nom est Spot ! Viens ici Spot ! Viens avec moi ! On doit rentrer à la maison ! Salut ! Moi c'est Mila ! Ce n'est pas Spot ! C'est Bumpy ! On l'a trouvé seul dans la forêt ! Alors il reste avec nous ! Mais de quoi tu parles ? Il s'appelle Spot et il est plutôt bizarre ! Je suis sûre que quelque chose lui est arrivé ! Allez Spot ! Tu as sûrement de la fièvre ! Il s'est enfui parce que c'est le jour de son vaccin et il n'aime pas ça ! Eh bien ! Il semble être heureux ici ! Il passe son temps à renifler les fleurs ! Oui ! Il a un très bon odorat ! Et c'est un très bon ami aussi ! Mon meilleur ami ! Tu l'aimes beaucoup ! N'est-ce pas ? Oui ! Et il m'aime aussi ! Spot doit sûrement avoir un problème ! Bumpy ! Mais pourquoi tu l'appelles Bumpy ? Parce que quand on l'a trouvé, il avait une bosse ! C'est ça ! Il a perdu la mémoire à cause du choc qu'il a reçu ! Peut-être que si vous faites quelque chose que vous faisiez ensemble, il va se rappeler de toi ! Allez Bumpy ! Joue avec Doty ! Elle est cool ! Ah ! Le cookie ! Allez Spot ! Il est où le cookie ? Mais le temps va pas ! Tu es nerveux Spot ? Toutou Rock-by ! Tout en haut de l'arbre ! Allez Spot ! Souviens-toi ! Je t'aime de tout mon cœur ! Tu m'as tellement manqué Spot ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bien sûr ! Tiens un autre cookie ! Tu aimes vraiment ça hein ? Merci beaucoup d'avoir pris soin de Spot ! Surtout toi Mila ! On viendra vous voir dans la forêt de coton et on jouera ensemble ! D'accord ? Au revoir Bumpy ! Prends soin de toi ! Flowers Magic Tears ! Tiens Doty ! Des parfums pour tes amis ! Oh ! Merci beaucoup ! Je vais les ranger dans ma valise ! Ouf ! Il y a trop de choses ! Je n'ai pas assez de place ! Ça dehors ! Ça dehors ! Ça... Attends Spot ! Regarde Doty ! C'est Spot ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment rencontrer les bébés qui les fabriquent ? Lady est venue dans la forêt de Barbapapa à la recherche de son parfum père ! Désolée, on n'a plus une goutte de parfum à la maison ! Là, elle a rencontré Sophia, une fleur heureuse avec un petit problème d'organisation ! Ça ne nous est jamais arrivé ! Ensemble, on va y arriver ! Les parfums de la forêt de Barbapapa, deuxième partie ! Quelle est ton idée pour réorganiser cet endroit ? On va mettre en place une chaîne de montage ! Une chaîne de montage ? Oui ! On va toutes faire quelque chose ! Comme ça, on finira plus tôt ! Ouais ! Merci de m'avoir aidée ! Donc, tu peux me faire visiter la forêt de Barbapapa ! Bonne idée ! Il faut juste s'assurer que chaque bébé a le bon parfum et coller l'étiquette ! Je prends la liste des commandes ! Je vais sentir le parfum de chaque bébé ! Moi, je m'occupe de coller les étiquettes ! On va finir très vite ! Ouais ! Lady, Dreamy, vous êtes prête ! Le premier est pour Angie ! Parfum à l'orange étoilé ! Lavande violette ! Nuage rose ! Orange étoilé ! C'est fait ! Au suivant ! On range cet espace ! Tout va à sa place ! Tina, parfum de poésie ! Santé, santé ! Ça sent si bon ! Allez, vite ! Parfum pour Tina ! Pour Tina ? Euh, je vais coller l'étiquette ! Trop cool ! On va vite faire la tournée de la forêt de Barbapapa ! Notre chaîne de montage fonctionne très bien ! Pour Dotty, parfum aux fraises sucrées ! Oh ! Attends ! C'était pour Ella ! Non ! Marguerite tropicale ! Marguerite alors ! Parfum à la marguerite pour Ella ! Ella ? Dotty ! Dotty ou Ella ? Marguerite étoilée pour Ella ! Je suis étourdie ! Ça sent la même chose ! Lady ! Narvie ! Fancy ! Daisy ! Saviez-vous que la crème glacée préférée d'Ella, c'est la banane ? Mais elle ne veut pas le dire à Nana ! Tu as dit Nana ? Nana ou Lala ? Non ! Eh bien, Nana ! On a réussi ! Ouais ! Mais quoi ? Est-ce que je dois vraiment livrer tout ça ? Oui ! Et regarde comme tu t'es bien rangée ! Euh... Oui ! Ça a l'air très bien rangée ! Ok, d'accord ! J'y vais alors ! Tu veux faire un petit coussinet ? Super ! Maintenant, je peux me faire visiter la forêt de Barbe à Papa ! Hein ? Non ! Ha ! Ha... 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 Du coup, les bébés ont reçu les mauvais parfums Et je suis tellement épusée On est désolée, on l'a fait tellement vite qu'on a fait n'importe quoi J'avais trop hâte d'aller voir la forêt de Barbapapa C'est un endroit si spécial et vous êtes tellement cool On n'a pas fait assez attention mais cela ne se reproduira pas Vous nous pardonnez ? Bien sûr, on est amis Wow ! Il n'y aura aucune erreur cette fois On en va tous ! Avec tant de commandes, il faut vraiment faire attention La dernière On va s'en occuper, il est temps de te reposer Lulu et Rion vont t'emmener à la plage Un colis pour Engie Un colis pour Ella Je suis là C'est pour Connie Ouais ! Génial ! On a déjà fini ! On a réussi à livrer toutes les commandes à temps Tout s'est très bien passé Oh ! Merci beaucoup les bébés Si vous avez encore autant de commandes, vous savez quoi faire Appelez-nous ! Ouais ! Ensemble, on forme une équipe parfaite Enfin ! Je vais pouvoir sentir mon parfum Hein ? Il est où ? Hein ? Lulu ! Je vais t'attraper ! Je vais t'attraper ! Le Les parfums de la forêt de Barbapapa. Première partie. Hum, j'adore ce parfum. J'aimerais trop rencontrer des bébés qui le fabriquent. Je suis désolée, Lulu, mais il ne reste qu'une seule goutte. Eh ? Non ! Non ! Ce qui s'est passé doit être horrible parce que ce cri était terrible. Lulu a pris la dernière goutte de mon parfum. Je sais ce que tu ressens, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave que ça. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais ça sent si bon ! Et ? Tu peux aussi le commander en ligne. Tu seras livré d'une minute à l'autre. Oui, j'ai passé une commande. Ça ne devrait plus trop tarder. Le voilà ! Je suis sûre que c'est mon parfum. Et le mien aussi ! Et le mien aussi ! Et le mien ? Oh ! Eh ! Tu as oublié le mien ! Ma commande n'est pas arrivée ! Oh ! Mon parfum ! Je crois bien qu'on m'a oubliée. C'est le mystère. Tu veux percer la forêt de Barba Papa ? Tu dois traverser. Mais c'est beaucoup trop loin ! La forêt de Barba Papa ? Tu sais comment aller là-bas ? Emmène-moi ! Emmène-moi ! Aïe ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Ok, ok ! On va aller à la forêt de Barba Papa, mais tu ferais mieux de bien te préparer parce que c'est un très long voyage. Prête ? Hmm ! Ça y est, nous y voilà ! Hmm ! Ça sent si bon ! Hmm ! J'adore ça ! Les arbres, les fleurs, ça sent tellement bon ! Ah ! On a de la visite ! Qui es-tu ? Moi, c'est Ava. Tu es venue nous rendre visite ? Je vis ici ! Et d'où est-ce que tu viens ? Tu fabriques des parfums ? À quoi servent tes antennes ? Ok, ok, Ava. Voici Lady et Lulu. Moi, c'est Dreamy et Lucérine. Ravi de te rencontrer ! J'adore tes parfums ! C'est fantastique ! La forêt de Barba Papa est un endroit incroyable ! C'est trop cool que vous soyez là ! Retrouvons les autres ! Elles vont être trop contentes ! Et ! On a de la visite ! Lady et Dreamy avec Lulu et Rime. Moi, c'est Mila. Enchantée ! Quelle jolie maison ! Et la serre est géniale ! Et... Hmm ! Ça sent si bon ! J'adore ça ! Tu sais, elle adore les parfums. Et comment vous fabriquez les parfums ? Mon parfum ? Oh ! C'est facile quand tu... Allez ! Plus de freins ! Ah ! Oh ! C'est toujours pareil ! Elle va t'écraser ! Ce n'est pas la première fois. Rose, est-ce que ça va ? Je vais bien. Hein ? Tout va bien. Ne t'inquiète pas, Rose. Elle va t'écraser ! Oups ! Euh, vous savez, rien ne peut m'arrêter ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! There are so many smells to discover under the sun Creating perfumes is so much fun Rose sauvage avec une petite touche de coton arc-en-ciel Jasmin à l'essence de vanille Wow ! L'arôme produit par les fleurs est l'essence la plus pure des parfums Si une goutte tombe sur toi, tu garderas cette odeur pour toujours C'est pourquoi vous devez savoir comment les mélanger Créons un parfum aux fleurs sauvages du printemps On en a assez pour plusieurs bouteilles Génial ! Je vais t'aider Lulu ! Désolée, on n'a plus une goutte de parfum à la maison La commande n'est jamais arrivée Oh oh ! C'est le travail de Sophia Et aujourd'hui, elle n'est pas de bonne humeur Tout va mal ! Absolument tout ! Sophia ! On a de la visite ! Ça, salut ! Désolée pour le désordre Je ne suis pas toujours comme ça D'habitude, tout est bien rangé Mais aujourd'hui, j'ai confondu la liste des parfums avec celle des cadeaux spéciaux Ça ne m'est jamais arrivé Mais il y a tellement de commandes ! Je suis sûre qu'on va trouver une solution Bien sûr ! J'ai une excellente idée Ensemble, on va y arriver À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Clos, le petit-fils du Père Noël Ruti ! Ruti prend tellement de temps pour faire la liste des cadeaux Allez, Ruti ! Euh... Voyons voir ! Je ne veux rien oublier ! Il y a des piperon au chocolat ? Oui, on en a beaucoup ! Eh bien, j'en fais un ! À ce rythme, est-ce que vous pensez qu'il restera des cadeaux pour nous ? Je ne pense pas qu'on sera à l'heure Il ne faut pas vous inquiéter ! C'est Noël, les bébés ! L'amitié, c'est le cadeau le plus sacré ! Bien qu'une nouvelle boule de cristal... Oh ! C'était quoi, ça ? Je ne sais pas ! Découvrons-le ! Ouais ! C'est le livre ! Un vent froid est en train de sortir du livre ! Allons à Storyland et jetons un coup d'œil ! Oh ! Waouh ! Il était une fois un bébé très joyeux qui finit par perdre sa joie Ah ! Hum... Que se passe-t-il ici ? C'est un peu brumeux ! Pas vrai ? Un peu ? C'est très brumeux ! Je ne vois rien ! Et bébé, n'ayez pas peur ! Il ne se passe rien ! Allez les bébés ! Même si nous avons peur, nous devons continuer ! Ne t'en fais pas, il va bientôt revenir ! Oh ! Heureusement que vous êtes là ! Mais qui est ce bébé ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne le connais pas ? C'est Klos ! Oh ! C'est la première année qu'il est censé livrer les cadeaux à tous les bébés ! Tout ça à cause de ce brouillard ! Il est venu et a perdu son traîneau ! Mais le pire est arrivé ce matin ! Rennes, son citel ami a disparu ! Et je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti ! On va chercher Rennes vers le sud ! Pouvez-vous aider Klos à retrouver son animal vers le nord ? Vers le nord ? Ouch ! Ouais, bien sûr ! Pas de problème ! Il y a une semaine, une grande tempête de vent a frappé Storyland et a emporté mon traîneau ! Ah oui ! On l'a détourné avec Piggy, mais le vent était trop fort ! Alors le brouillard est apparu ! Rennes et moi attendions qu'ils se dégagent pour récupérer les cadeaux ! Et tout ça juste avant les fêtes de Noël ! J'ai répété toute l'année pour montrer le rire de mon grand-père à tous les bébés ! Mais sans Rennes, je n'ai plus envie de rire ! Oh non ! Tu as mal où ? Tu veux que je guérisse ta blessure ? Non, Dotty ! Je pense que sa douleur vient d'ici ! Cutie, tu ne vois pas que Klos est triste ? Lulu, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ! Ho 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 ! Ce rire me dit quelque chose ! Ho 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 ! Ho ho ! Oh ! C'est Rennes ! Le son vient de là-bas ! Vite ! Rennes ! Attends ! Ne t'en fais pas ! On va te sortir de là ! On va venir te chercher ! Les cadeaux ! Ils tombent tous ! Klos ! Stop ! Je dois les rattraper ! Sinon les bébés n'auront rien pour Noël ! Ah ! Non ! Ils tombent ! Non ! Rennes ! Ah ! Vieux ! On va sauver le traîneau ! Que le temps s'arrête ! Qu'ils reprennent ! Ouais ! Ouais ! Le traîneau ! Génial ! Ho 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 ! Oh ! Attendez ! Ce rire ? Ce traîneau ? Tu es Klos ! Le petit-fils du Père Noël ! Oui ! Et n'oublie pas Reine, mon fidèle ami ! So we have Magic Tears ! Et c'est ainsi que les bébés, malgré le froid, ont appris que ceux qui comptent le plus n'étaient pas les cadeaux, mais d'être réunis ! Oh ! Oh ! Wow ! Ha 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 ! Wow ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Ne t'inquiète pas Reine, on va trouver un moyen de célébrer Noël avec tous les bébés du monde ! Oui ! On a décidé de tous donner quelque chose ! Comme ça, aucun bébé dans le monde ne sera sans cadeaux ce soir ! Oh ! Tous les cadeaux dans le traîneau ! Joyeux Noël, les bébés ! Joyeux Noël ! Assure-toi que personne d'autre n'oublie Storyland, ni de lire ses histoires ! À travers la lecture, ils seront ensemble pour toujours ! Ha 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 ! Et leurs souvenirs et histoires existeront pour toujours ! Joyeux Noël ! Ho 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 ! Enίο n'importe quoi ! Sous-titrage ST' 501 sociaux Enchantée e Tri necessarily C'est impossible de s'endormir avec ce criquet Quelqu'un devrait lui dire quelque chose Monsieur le criquet, j'ai besoin de repos Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais Oh, salut Connie Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet ? La police devrait l'arrêter Je crois que le bruit vient de là Il se passe quelque chose à Storyland J'ai tellement sommeil Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps Comme la marionnette d'un spectacle Regardez, par ici Incroyable, on s'en va Ouais, c'est toujours pareil Hé, ne partez pas les bébés Euh, je ne sais pas où est ma marionnette Ouais, ouais, bien sûr Quand je l'aurai trouvé, je ferai un spectacle C'est trop nous Comment ça se fait ? Oh, comme un arbre pousse son nez Ouais, c'est trop cool Ça arrive très souvent Ce n'est pas amusant ? Euh... Oh, il dit qu'il a perdu sa marionnette Mais il l'a pourtant Oh, c'est vrai ! Voyons voir Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pinocchio Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi Oh, elle était là Je n'ai pas réalisé Je suis tellement désordonnée Comme c'est étrange Son nez recommence à pousser Maintenant que tu as trouvé ta marionnette Tu peux commencer le spectacle Oui, oui Non, je ne peux pas Parce que... Parce que... Parce que... J'ai un rhume ! Oui, j'ai un super rhume ! Atchou ! C'est vraiment louche ! On dirait que quelqu'un ment Laisse-moi prendre ta température Wow ! Tu n'as pas de fièvre Pinocchio n'est pas enrhumé Un mensonge, on nous a rapporté Mais pourquoi tu mens autant ? Moi, je ne mens jamais Hé, attention ! Ton nez grandit chaque fois que tu mens Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie Je te le jure ! Oh ! Wow ! Regarde comme il grandit ! Il est si grand que ça Je ne peux pas le voir Mais c'est trop cool ! Pensez-vous que nous... Oh ! Attention ! Ah ! Il est si grand Que tout se coince dedans et s'emmêle Oui, on dirait un porte-manteau Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus Hé ! Descends de mon nez ! Un peu de respect ! Oh ! Crick ! Crick ! Je suis désolée Crick ! Je ne voulais pas Je crois que je suis coincée Quel sacré fouillis ! Crick ! Est-ce que ça va ? Il dit que mon nez bloque l'entrée La lumière ne passe pas et il fait tout noir Oh le pauvre ! Il a peur ! S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Crick ! Bien sûr ! Et un, deux, et... Trois ! Ah ! Crick ! Ah ! Le nez arrive ! Ah ! Tu vois ce qui arrive quand tu mens ? Les mensonges n'apportent que des problèmes Et un n'est plus long que les casquettes fantaisies Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur Et j'avais besoin d'une longue barre Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein ? C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix Et je voulais être le meilleur à quelque chose À quoi bon mentir ? Si tu peux être le meilleur avec ta marionnette Et rendre tes amis heureux Tu as raison J'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges Et toi aussi La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours Mais pas sans mes amis Oh ! Mon nez ! Eh ! Il a dit la vérité Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes Ouais ! J'ai trop hâte de surprendre mes amis Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé Non, le nez n'a jamais cessé de grandir Merci les bébés Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale Il n'a plus jamais menti Et a remporté le prix du meilleur ami Oh ! Les aliens ! Eh ! Si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio Et voilà où cette grande aventure se termine Sous-titrage Société Radio-Canada Peter et les Lucioles cachées On va préparer plus de Cry Juice Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la visite Allez les bébés, vous faites un excellent travail Hum ! C'est un jour parfait pour visiter la baie touti-frouti Ah ! Pas question ! Ce nuage est gros et grisé Ou attendez, on dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer Laisse-moi tranquille Hey ! Oh ! C'était facile Storyland nous appelle Quelque chose est en train de se passer Changeons-nous et partons Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune Et dormait au lever du soleil C'est un nouveau chemin À qui ça pourrait être ? Non ! Non ! Non ! Je t'ai déjà dit non ! Qui est ce bébé en colère ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Je ne veux pas sortir maintenant Si tu veux, tu peux partir Mais à qui il parle ? C'est Peter et je suis son ombre Son ombre ? Je suis fatiguée, laisse-moi dormir Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit Tu ne passerais pas toute la journée à dormir Mais je ne sors pas autant que ça Je vais juste à des milliers d'endroits sans moi Parce que je disparais la nuit Bien sûr ! S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser ? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée Je préfère voler ! Moi aussi ! Allez ! Je vais te battre ! D'accord ! Mais un peu plus tard Parce que là... Je suis fatiguée ! Vous voyez ? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi Non ! Ce n'est pas ça ! Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber ! Ce n'est pas important ! Je veux juste dormir ! Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée Si nous voulons les empêcher de se disputer Chut ! On se tait ! Ils vont nous entendre ! Attention ! Tu m'as marché dessus ! Surprise ! Vas-y, Peter ! Trop cool ! J'adore les surprises ! Vous êtes venu m'aider ? Ouais ! On ne t'espionnait pas du tout ! Waouh ! Ça brille ! C'est une adorable petite Luciole Pas vrai ? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer Oui ! Elle a perdu tous ses amis On a cherché tous les soirs Mais il y a tellement d'endroits ! C'est impossible ! Et chaque nuit, elle brille un peu moins On va t'aider Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide depuis tôt Je ne sais pas Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul Maintenant, elle ne brille presque plus Oh non ! Sa lumière s'éteint Trop cool, ta flûte ! La musique l'a fait briller N'arrête pas ! Elles vont briller et on va les trouver ! Et on n'est plus nombreux à chercher maintenant ! Cherche, cherche, cherche la lumière Ces petits insectes peuvent se cacher Regarde partout, elles sont dures à trouver Elles sont mignonnes, elles peuvent juste jouer Ce sont des petites lumières agitées Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas Et elles prient dans l'obscurité Elles sont drôles et adorent cette mélodie Elles sortent pour danser avec la lune Et elles prient dans l'obscurité Ensemble, nous les trouverons Je n'en peux plus On va les trouver ! Tiens bon ! Par ici ! Vite ! Ça chatouille ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la nuit ! Je les ai enfin trouvées ! C'est ce que je faisais pendant la nuit Je les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais pu t'aider ! Je connais Storyland bien mieux que toi ! Tu en es su ? On garde ! Je peux dire que tu t'es entraînée ! Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux ! Merci ! La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé Et lui et son nombre ne se sont plus jamais disputés Où étiez-vous ? Vous êtes un retard, hein ? Viens là, mon ! Je vais te battre ! Laisse-moi dormir un peu plus ! Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu ! Ouh 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 ! Crybaby, Crybaby's magic deal Un monde magique pour des superbes aventures Crybaby Storyland ! Martin et le mystère des bottes folles Bonjour Scarlett! Bonjour Martin! Oh, une chaussette! Hum, c'est sûrement à toi mademoiselle! Tout à fait, merci Martin! Avec plaisir! Je suis le meilleur pour aider mes amis, n'est-ce pas Mouse? Oh, ne t'inquiète pas Bowie! Attends! Ah oui! Bienvenue! Oh non! L'échelle tremble! J'arrive! Merci Martin! Avec plaisir! Je suis le meilleur shérif! Quelle belle journée, Mouse! J'adore aider mes amis, mais c'est tellement fatigant! Et à table! On recharge les batteries! Ok Mouse, pour toi aussi! Hum, j'adore le fromage! Allez Mouse, c'est l'heure de dormir! Bonjour! Ma cape, mon chapeau, mon épée, mon insigne de shérif et mes... Oh! Où sont mes bottes? Ah! Ah! Mes bottes! Qui ne m'attrapera pas! Ha! 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 Mais tu m'auras pas! Ha! 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 Ouf! Je suis fatiguée! Hum! Ça sent bon le fromage! Ho! Cette bonne odeur vient de Storyland! Les bébés! Il était une fois un shérif dans le quartier Dont les bottes sautaient et marchaient de tous les côtés Regardez ! Hein ? C'est quoi ça ? Ces bottes sont vivantes Je vais les prendre en photo et on pourra mieux les voir Euh... Impossible ! Elles sont trop rapides Hein ? Je suis désolée mais je ne comprends pas Il dit que c'est un désastre Je suis Martin le shérif et je ne sais pas ce qui se passe avec mes bottes C'est peut-être un sort ? Peut-être un sort ou tu as tort Mais je ne connais rien sur les sorts et sans bottes je ne peux pas travailler Aidez-moi s'il vous plaît Bien sûr ! Allez ! À l'attaque ! Attention ! Elles peuvent surgir de n'importe où Hé ! Les voilà ! Là-bas ! On les a ! Wow ! Non, non, non ! Maintenant elles se séparent On ne les attrapera jamais Rien de tout ça ! Formons deux équipes Vous verrez ! Doty, Connie, Lady et Jenna Prenez celle de droite Et le reste avec moi pour celle de gauche C'est parti ! Ouais ! Aïe ! Elle s'échappe ! Les bébés, vous voyez quelque chose ? Rien ici ! Ici non plus ! Pas de chance ! Attrapez-la ! Ah ! On s'est emmêlés C'est juste que j'ai tellement faim ! Cours, Lady ! Aïe ! Lady, cours ! Mais pas si vite ! À l'aide ! Et mon fromage ? Que s'est-il passé ? Tu as la réponse ici Oh ! Trop mignonne ! Les deux petites souris ! Comment ont-elles fini à l'intérieur ? C'est à cause de mon plat préféré ! Quelques bouts de fromage ont dû tomber dans les bottes Et les souris sont entrées à l'intérieur Pas étonnant ! Ce fromage est délicieux ! Et bien, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être Et chaque mystère a une explication Ensemble ! Vous m'avez aidé à récupérer mes bottes ! Ouais ! Merci les bébés ! Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver Et c'est ainsi que l'histoire de Martin et ses bottes se finit Ensemble, ils ont résolu le mystère Et se sont fait de nouveaux amis Que se passe-t-il, Lady ? Est-ce que ça va ? Vous savez ce qu'il me manque ? Ce fromage incroyable ! Agatha, une sorcière en danger ! Tu es le meilleur animal du monde ! Waouh ! Quel joli costume ! Merci ! C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année ! La nuit des sorcières mangeuses de bébés ! Ah ! Des sorcières ? Mais ça n'existe pas ! C'est juste une fête ! Une fête avec des sorcières maléfiques Qui transforment les bébés en souris et les mangent ! Les mangent ? C'était juste une blague ! Reviens ! Hé, Dreamy ! Es-tu prête pour Halloween ? Bien sûr que oui ! Voilà ! Stop ! Vite ! Vite ! Tout droit ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Play, baby's mine ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Oups ! Désolée ! Aaaaaah ! Ah ! Ma tête ! Quoi ? C'est la première fois que tu vois un chat parler ? Aaaaaah ! Ouf ! Aaaaaah ! C'était toi, Stormy ! Ok, continuons l'entraînement ! Ok, ok ! Allons-y ! Ah ! Mais pourquoi ils ne veulent pas ? C'est le balai ! Il a perdu ses pouvoirs ! Je suis la pire sorcière du monde ! C'est peut-être parce qu'un bébé non magique nous a vus ! Aaaaaah ! Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières ! Je sais, l'enchantement a peut-être cessé de fonctionner ! Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sort sur le balai ? Ça n'est pas difficile ! Bonne idée ! Mais lequel ? Celui-ci, pour devenir géant ? Non ! Je transforme en grenouille ? Non ! Celui-là ! Voléo ! Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt ! Une larme de fourmi, des chaussures de mille pattes... Hum... Aaaaaah ! Un chien ! Que se passe-t-il, Spot ? Hé ! Waouh ! Quel beau costume de sorcière ! Hum... Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs ! Hum... Bien sûr ! C'est un costume ! Je suis Agatha ! C'est un bébé normal, tu sais ! Moi, c'est Doty ! Qu'est-ce que tu fais ? Juste des trucs normaux de bébé ! Rien de magique ! Ah ! C'est une recette ! Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau ! Il me manque des ingrédients ! Tu peux m'aider ? Bien sûr ! Trop drôle ! Allez ! Tout est absolument... normal ! Aouch ! Ha ! Ha ! Euh... Quoi ? C'est quoi, ça ? Si c'est une blague, ce... ce n'est pas drôle ! Ouais ! Monstrueusement délicieux ! Attends une minute ! Ce balai... ce n'est pas mon balai ? Aouh ! Oups ! Désolée ! Aaaah ! C'est... c'est... celui d'une vraie sorcière ! Regardez ! C'est... c'est magique ! Avec une sorcière, il volait ! Et le chat parle ! Les sorcières n'existent pas ! Comment ça ? Vous allez voir ! Coucou ! Tiens ! Et voilà ! Génial ! Aaaah ! Non, 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 non ! Hé ! Regardez ! C'est sûrement la sorcière ! Ouais, ouais, peu importe ! Venez ! Je vais vous montrer ! Elle veut mettre Dotty dans son chaudron et la manger ! Il faut qu'on l'aide ! Voyons ! Les sorcières n'existent pas ! Regarde par toi-même ! Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain ! Tu ne penses pas Dotty ? Les... les sorcières existent ! Je vous l'avais bien dit ! On doit se sauver Dotty ! Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur ! Aaaah ! Tu ne mangeras pas Dotty ! Attendez ! Les sorcières ne mangent pas de bébés ! Aaaah ! Hein ? Alors ? Les sorcières ne sont pas méchants ? Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! A l'aide ! Tout est de ma faute ! Je suis la pire sorcière du monde ! Bon, tu n'es peut-être pas la pire ! Un chat qui parle ! Aaaah ! Tu apprends encore ! Je suis sûre que le livre de sort a la réponse ! Fais-toi confiance ! Je sais ! Le voilà ! Je sors pour l'annuler ! C'est ça ! Magicien du temps, ouvrez la porte... Et que tout redevienne comme avant ! Oh ! J'ai réussi ! Ouais ! Ouais ! Quelle journée ! Eh bien, il s'avère que Connie avait raison ! Les sorcières existent ! Et elles sont cool ! Je suis encore en train d'apprendre ! N'importe quoi ! Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts Et jeter des seins réversibles ! Et voler avec un balai ! Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer ! Merci d'avoir cru en moi ! Magictus ! En avant-doute ! Wow ! C'était vraiment la nuit des sorcières ! ahhhh ! RRk ... RRk ... Musique Dans le dernier chapitre, Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie, boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Ah ! Allez ! Non ! Ah ! Fantaisie, boum ! Deuxième partie ! Je te tiens, Bruni ! Oh non ! Allez ! On a besoin des autres bébés pour nous aider ! L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la B, Tutti Frutti ! Prête ? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storyland ! On y va ! On ira dans le monde fantaisie pour chercher la tétine en diamant ! Allez ! À l'aide ! Le monde fantaisie est en danger ! On doit faire quelque chose, vite ! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant ! On y va ! Ouais ! Allons-y ! Hé, Narvi, pourquoi tu penses autant à Stella ? C'est juste que... Elle est si courageuse ! Tu penses qu'elle pense à moi aussi ? Voyons voir ! Pas vraiment ! Tout est mêlé dans son esprit ! Elle ne pense qu'au trou, à Dina et Tina ! C'est parti, les bébés ! Non ! Le monde fantaisie est sur le point de s'effondrer ! Hé ! Salut les bébés ! Waouh ! J'adore vos pyjamas ! La tétine spéciale ! C'est pour sauver le monde fantaisie ! Et vite ! S'il te plaît ! C'est parti ! Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût ! Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas ? Si j'étais une tétine, où serais-je ? Peut-être bien par ici ! Attention, Narvi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alec ! Tu ferais mieux de te taire ! Hé ! Hé ! Quel magnifique pyjama ! Merci ! Est-ce que tu as vu la tétine spéciale ? Je l'ai vue hier au lac des Framboises ! Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité ! Hé ! Elle est avec les jellies ! Attrape-les ! Hé ! Venez ici ! Pas si vite ! On a besoin de la tétine ! Hé ! Ah ! Non ! La tétine ! Prends-la moi ! À moi ! Plus le temps ! Fantaisie boum ! C'est peut-être ici ! Ou là ! Ici ? On ne la trouvera jamais comme ça ! Ah ! Ah ! Vite ! Sortons d'ici ! Par ici ! Vite ! Par ici ! Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant ! J'ai la tétine en diamant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! On dirait qu'il n'y a personne ici ! Hé ! Oh ! On recherche la tétine spéciale ! Mais vous devez crier plus fort ! Nos efforts sont vains ! D'un miracle, on a besoin ! Hé ! Hé ! C'est ça que vous cherchez ? C'est un miracle ! Ouais ! Merci, Sidney ! Il n'y a plus de temps à perdre ! Il faut rentrer ! Rien à faire ! Ouais ! On y va ! Oui ! Hé, les bébés ! Vous voilà ! Vous l'avez ? Super ! Merveilleux ! J'espère qu'elles ont celles de tout y fruquer ! Et voilà ! Super ! On les a toutes ! Dignes de bavarder ! Autre ou ! Mais c'est trop dangereux ! Et si tu disparais encore ? On doit lancer les tétines spéciales ! Magie, monde, ensemble et fantaisie, pas de boum ! Allez ! Ouais ! Allons-y ! Au portail fantaisie ! Stella, je... Première magie ! Et on fait quoi, maintenant ? Le monde fantaisie est perdu ! Malheureusement, nous n'avons plus d'issue ! Ne pleure pas ! Dottie, donne-moi cette tétine ! Toi, super aventurier ! Trop fort ! Allez, Stella ! Tu peux le faire ! Terminé ! On a réussi ! Tu es magique et spécial ! Bien joué, les bébés ! Rose, vert et bleu ! Rose, vert et bleu ! Vous êtes les bébés de la chanson ! C'est une vraie chanson ? Ouais ! La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantaisie ! J'ai écrit cette chanson pour elle ! Une chanson ? Pour moi ! Prête ? Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Je l'adore ! Big Magic Tears ! Tu ne rentres pas dans ton monde ? Pour l'instant, je reste ici ! Fantaisie, pas de boum ! Mais dans mon cœur, boum boum ! Hé 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 ! Oh ? Oh ! Oh ! Ha 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 ! Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada François ! Fantaisie, boum ! Première partie ! Dédie, cette fois avec plus d'énergie ! Et un, deux, trois et... Trois bébés explorateurs Rêvés d'un monde plein de couleurs Un grand arbre, c'est un signe Ils sont partis dans un autre monde Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé Le monde fantaisie est en danger Le bébé rose veut nous sauver avec sa planche Mais ce n'est pas sa épée, c'est avec son épée Mais c'est presque pareil, avec son épée, tente de le fermer Mais elle disparaît et retourne dans son monde C'est la chanson des bébés or, tout doit être parfait Écoutons les choristes Rose, vert et bleu Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver Et peu importe où tu es Je peux te voir, tu peux me voir Voilà notre plus grand pouvoir Ouais ! Encore, depuis le début J'ai besoin d'une pause et j'ai soif À la sieste Tu ne comprends pas, c'est une chanson spéciale Pas de pause, avant de la connaître, par cœur Je ne bouge pas d'ici Moi non plus Je ne peux pas le faire sans elle Ok, ok Dina, qu'est-ce qu'il y a ? C'est presque parfait Ça ne suffit pas pour la chanson des bébés or Je vais avec elle, viens Nara Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Parle-là, Nara Trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer Wow ! Trop fort ! Hein ? Euh... C'est Nessie qui va s'occuper de ça Allez Nara ! Elles vont être surprises ! Retour à la répétition Avec son épée, tente de le fermer Mais elle disparaît et retourne en son mort Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Comme dans la chanson ! Wow ! Non, impossible ! Non ! Qu'est-ce qui se passe avec Dina ? Elle agit d'une manière très étrange Ah ! Hein ? À moi ! À moi ! Hein ? À moi ! Ah ! C'est qui ce bébé ? Oh ! Elle est trop... Trop... Jolie ! Hum ! Tu prends l'épée de Stella Le monde fantaisie ! Boum ! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantaisie Est-ce un ballon ? Danger ! La magie des mondes ! À l'aide ! Est-ce une énigme ? Ton costume est trop cool ! Je l'adore ! Pas de costume ! Stella veut des aventuriers Les aventuriers vont sauver le monde fantaisie Je suis un vrai aventurier Je vais te montrer Hum... 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 Ah ! Hum... Ok ! Aventurier uni Aventurier rose Waouh ! Trop cool ! Objet, magie, monde, fantaisie, boum ! Ah ! Dina ! Hein ? Elles ont pris l'épée de notre amie Stella Notre amie Stella, nous devons trouver Sinon, ça va mal se passer Le monde fantaisie va s'effondrer Nous devons faire quelque chose Mais par où commencer ? Il y a combien de mondes ? Storyland, la baie touti-frouti La vallée du biberon Et le monde fantaisie Quatre magies de chaque monde Où le monde fantaisie Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde Sont la solution Allons à la vallée du biberon Pour trouver de l'aide Hé ! Hein ? Sina ? Dina ? Stella ? Ça fait une éternité ! Elles se connaissent ? J'en sais rien Stella vous manque ? Ah ! Il n'y a pas de temps à perdre Les quatre tétines spéciales on doit trouver Où le monde fantaisie sera perdu à jamais En avant tout ! On a besoin de la tétine dorée Ramène-la C'est magique ! Plus de tétines ! Il faut trouver le reste des tétines spéciales Et vite ! Cours ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Ah ! Attends ! À l'aide ! Ne me lâche pas ! Ah ! Non ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alice, joyeux non anniversaire ! Très bien Bruni ! Tina, juste un peu plus ! Doty, tu te débrouilles bien ! Allez les bébés ! On doit célébrer la fête des ballons ! Hé ! Celui-là s'envole ! Est-ce qu'il a explosé ? Hé ! Il s'envole ! Les ballons ! Revenez ici ! C'est ici la fête ! C'est le livre ! Il attire les ballons ! À Storyland, quelque chose se trame Et ça devient incontrôlable Allons voir ce qui se passe Il était une fois Un bébé enchanté Très occupé par un goûter Que tous les jours il fêtait Oh ! Allez les ballons ! Les ballons, on doit pourchasser Pour enfin résoudre ce dossier ! Hein ? J'ai hâte de découvrir Quelle sera notre prochaine aventure ! Hé ! C'est pas fini ! Revenez ! Regarde ! C'est qui ? Ne partez pas ! Salut ! Je suis Doty ! Comment tu t'appelles ? Alice ! Ça ne va pas ? Pourquoi tu es triste ? Parce que je suis toute seule Pour fêter mon non-anniversaire Y a-t-il quelque chose de pire que ça ? Mon anniversaire ? Ton anniversaire est le jour où tu es née Ton non-anniversaire ! Tous les autres jours de l'année Et ton ami ? Je ne sais pas ! D'habitude, Rabi vient toujours ! Mais aujourd'hui, il n'est pas venu ! Hein ? Rabi, pourquoi es-tu si en retard ? Rabi, ça suffit ! Comment on va fêter mon non-anniversaire Si tu fais cette tête ? Ne t'en fais pas, Alice ! On va faire la fête avec toi ! On va même chanter joyeux anniversaire ! Joyeux non-anniversaire ! Je vais la chanter ! On te souhaite un joyeux Joyeux non-anniversaire ! C'est super de faire la fête Tous les jours de l'année ! Il est temps de faire la fête Pour toujours s'amuser Sans jamais s'arrêter ! Sans jamais s'arrêter ! Allumons les bougies ! Ouais ! En soufflant sur les bougies Je me sens comme une reine Chaque jour, on mange et joue Avec moi, on danse et chante ! Que veux-tu, Rabi ? Pas maintenant ! On chante, là ! Il est temps de faire la fête ! Allez ! Sente avec nous ! Pour toujours s'amuser ! Sans jamais s'arrêter ! Sans jamais s'arrêter ! C'est super de faire la fête Tous les jours de l'année ! Pas tous les jours ! Sauf un ! Qu'est-ce que je fête ce jour-là ? Tu fêtes ton anniversaire ! On ne peut pas manger le gâteau Sans souffler et bouger avant ! Oh ! Pfff ! Hum ! Souffle-les toutes ! Sans aucun doute ! On va t'aider ! Pfff ! Bravo ! Super ! Hein ? Elle ne s'éteigne pas ? Essayez plus fort ! Pfff ! Pfff ! Oh ! Mon gâteau ! Oh ! Tout juste ! Quoi encore ? Je suis occupée, là ! Y'en est plus important que mon non-anniversaire ! La fête continue ! Que la fête continue ! Vous s'y pressez ! Et où est-ce que vous avez pris tout ça ? Ok, ok ! Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté ? Je ne sais pas ! Je ne compte plus ! Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble ! 100 de plus ! C'en est trop bon ! Allez, les bébés ! Dotty, chante encore ! Je suis à court d'idées ! On doit souffler les bougies magiques ! Elle ne s'éteigne jamais ! Runei ! Avec tes bulles, mets les tasses à thé ! Les tasses à thé ? Tu parles de celle-là-bas ? Hé ! Mes tasses ! Allons-y ! Pendant qu'elle est distraite ! Courez ! Hé ! Mais où allez-vous ? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça ! Bon bâteau ! Mais Rabi, ce sont mes affaires ! Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi ? Tu ne comprends pas ? C'est l'anniversaire de Rabi ! C'est pour ça qu'il essayait d'attirer son attention ! Ah ! Je me sens si mal ! Je suis tellement égoïste ! Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire ! Tiens, je t'offre tous mes cadeaux ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit ! Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis ! Quelle superbe aventure ! Ouais ! C'est parti ! Et avec ça, c'est fini ! C'est parti ! Le vent violent ! On est pas toute seule et on est des professionnels ! On va arrêter le vent violent, c'est sûr ! Oh ! Toi aussi, toi aussi, tu as le rhume ! Toi aussi, tu as le rhume ! Ensemble, on va le construire en un éclair ! On va construire un abri ! On va avoir besoin de ciment ! De gravier, de gravier, de gravier ! Si seulement elle n'était pas aussi lourde. Et si le ciment n'était pas si collant ? Aïe ! Et s'il n'y avait pas de pelle ? Je sais ! Et si on le faisait en paille ? Mais... Tu vois, on va le faire plus vite comme ça. Mais plus vite ne veut pas dire... Ah ! Que ça va tenir ! Tu as raison, la paille n'était pas... Glace ! Plus facile à porter ! Et plus cool ! On va construire un igloo pour la statue. Plus de glace ! Oui ! Beaucoup de glace ! Oui ! Mais... Et le reste des blocs ? Ils ont fondu à cause du soleil. Je sais, ce n'est pas facile. Mais on doit le faire correctement. Sinon, le vent violent emportera la statue et tous nos efforts seront inutiles. Iggy, on écoutera tout ce que tu diras. Oui ! C'est parti ! On va y arriver cette fois ! Voici le chant pour le vent violent. On est venus ensemble pour chanter vaillamment. Parce que notre monde est un entrant spécial. Et on doit protéger ce si bel espace. Travaille avec détermination Pour la meilleure création. Et on va se sortir de cette situation. Quand on se serre les coudes Et qu'on travaille en équipe On peut tout réaliser Le travail d'équipe, c'est bien. Quand on se serre les coudes Et qu'on travaille en équipe On peut tout réaliser Le voilà ! Le vent violent ! L'abri tient toujours. Oui, mais une dernière chose. Maintenant, comment on va sortir d'ici ? On a oublié la porte ! Ouais, ce n'est pas bon de se presser. On a trouvé une solution pour sortir. Je n'ai plus ma pelle maintenant. Tu vois, si les blocs étaient de glace... Voilà, de la glace ! C'est délicieux ! Tu as bien raison. L'important, c'est qu'on a fait de gros efforts. Et tout est bien qui finit bien. Tant de briques de crème glacée. On se croirait dans un rêve enchanté. Et c'est ainsi que Piggy, avec effort et détermination, a bravé le vent violent pour sauver le monde entier. Ainsi, ce conte va perdurer et le vent va bien se comporter. Non ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Qui est ce bébé ? Salut ! Oh ! Vous êtes nouvelle ici ? Oh ! Ah ! J'ai raté quelque chose. Un bébé à cape rouge. Qui es-tu ? Ton panier ? Ah ! C'est ma cape rouge ! C'est le bébé qu'on cherchait. J'en ai fait une avec des morceaux de tissu. Mais ce n'est pas la même. La rouge est unique. Elle est faite avec un tissu spécial qu'on ne trouve qu'une fois tous les mille ans. Ha ! Merci, merci ! Oh ! Je suis Scarlett. La célèbre designer de Storyland. Scarlett ! Est-ce que tu l'as déjà vu toi ? Moi, jamais. On est dans un conte. Sans m'en rendre compte. Mais d'où venez-vous ? Je suis célèbre pourtant ! Je n'ai qu'un seul client maintenant. Parce que je suis souvent distraite et que je livre les commandes en retard. Mais j'ai fabriqué des vêtements trop cool ! Oh ! Et mon panier ? Oh non ! Je l'ai perdu. Je dois y aller. Je dois fabriquer de nouveaux vêtements et les livrer avant que la troisième cloche sonne. Sinon, je vais perdre mon seul client. Où est-ce que je l'ai laissé ? Attends, il s'est envolé par là. Oh non ! Attendez. Pas ici. Pas ici. Où le panier est-il tombé ? Tu ne trouveras pas le panier. Mais ensemble, on va bien y arriver. Je suis épuisée. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai plus assez de temps ni de tissu pour fabriquer des vêtements. Non ! Je vais perdre mon seul client. Pas de soucis. Tu nous as et une cape faite de morceaux de tissu. On va la transformer en de superbes vêtements. Vraiment ? Vous êtes les meilleurs ! Suivez-moi ! Vous avez entendu ? Et voilà comment on fait. Que puis-je faire pour vous aider ? Je sais comment on fait. Ah ! Waouh ! Comment tu as fait ça ? Tu voles ? J'ai un ami qui s'appelle Peter qui sait le faire aussi. Mon loup adore ça ! Quoi ? Il y a un loup ? Oui. Elle s'appelle Keira. Elle aime beaucoup manger. Une vraie bête. Grrr ! Le loup viendra et dans vos bras fuira. Dans mes bras ? Il va me manger ! Hé ! Les morceaux ! Mais vous allez où comme ça ? Une bonne excuse. On n'est pas cool. Trop cool ce jeu ! Scarlett, concentre-toi sinon on ne finira pas à temps. Les cloches ! Ok, ok. Voyons voir. D'abord, on dessine les modèles. Ensuite, on place les morceaux dessus. Et enfin, on coud ! C'est prêt ! Vite ! Allez ! Les cloches ! Ne te montre pas loup ! Regardez ! C'est là ! On y est arrivés ! Ouais ! Génial ! Hop ! Ouais ! On a réussi ! Ah ! Les loups ! Mais tu es un petit loup si mignon ! Keira ! Tu l'as retrouvé juste à temps ! Piggy aura deux tenues ! Je suis là ! Laisse-moi voir ça ! Oh wow ! C'est parfait ! La cape ! Je m'en souviens maintenant ! C'est la cape du comte de Scarlett ! Le petit chaperon rouge ! Oh ! C'est bien joué ! Tu as raison ! Merci beaucoup Scarlett ! Je vais mettre cette tenue très bientôt ! Et il y en a deux ! J'adore ! On a réussi ! Ouais ! La fête a fini tard ! Regarde comme elle dort ! Ça me gêne de la réveiller ! Et si on laissait un petit mot d'au revoir ? Ouais ! Oh les bébés ! Attendez ! Vous ne pouvez pas partir ! J'ai conçu quelque chose de spécial pour vous ! Wow ! C'est trop beau ! Merci beaucoup ! C'est juste que vous m'avez beaucoup inspiré ! J'avais seulement besoin d'être un peu orientée ! J'ai fait ces tenues pour votre prochaine venue à Storyland ! Pour vivre plein d'aventures ! Vous êtes les meilleurs ! Merci Scarlett ! Storyland Magic Tears ! Et c'est ainsi que Scarlett, concentrée et inspirée à fabriquer des vêtements plein d'originalités ! Wow ! Mais d'où venez-vous ? Wow ! Quelle jolie tenue ! Je pense que nous allons vivre plein d'aventures avec cette tenue ! Dig Beth. Ready ! Un monde magique dans une super verseture Play baby ! Storyland, le monde des comptes ! Première partie… Et c'est parti ! Waouh, Cutie, tu brilles comme une étoile ! C'est au tour de qui, maintenant ? Rime ! Voyons voir, quelque chose de spécial. Pass-up, euh, pass-up, hein ? Waouh ! Trop belle, tu es magnifique, lui ! Passe-la, moi ! Ouais, c'est une très jolie cape. À qui elle appartient ? Je crois que c'est la cape d'une mamie. Non, c'est celle d'un loup volant. Super loup ! C'est ça, Super loup ! Vous ne vous en rappelez pas ? C'était dans un conte. Le mouchoir de la poupée géante. Laisse-moi l'essayer ! Dis-nous, dis-nous ! Un lapin, vous le voyez ? Non, passe-la à moi. Je veux le voir. Moi aussi, à moi ! Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool. Ce n'est pas un bébé, c'est une maison magnifique. C'est mon tour ! Bon, je vois. Super loup ! Pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie ? Ah ! On dirait bien que cette cape appartient à un bébé. Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient. Euh... À qui ça pourrait être ? Ah ! Tina ! Ah ! Attendez votre topo parler, sinon je serai désemparée. On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais... Euh... On ne sait pas qui c'est. Elle est magique ! Et c'est là ! Waouh ! Cette cape est trop sympa ! De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas. C'est un canard ou un cygne ? Regardez bien ! Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine. Peut-être que le bébé vit là-bas. Allons-y ! Ha ha ! Waouh ! J'adore les lacs arc-en-ciel ! On dirait que personne ne vit ici. Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel. Il faut chercher le bébé dans le lac. Et ensuite, on comprendra le mystère de la cape. Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac ? Bah, ce what ? C'est un bébé, pas un insecte. Tu n'en as aucune idée. Cherchons deux par deux. Connie, tu viens avec moi. Et je serai avec Doty. Oh ! Oh ! Oh ! Je ne peux pas avec toi. Chut ! Tu as entendu quelque chose ? Il y a quelqu'un là-bas ? On t'a eu, bébé ! Encore cinq minutes. Elle ne change pas. Ah ! J'ai entendu un autre bruit. Je ne sais plus. Allez, les bébés ! Mais où allez-vous ? Par là. Où ça ? Hein ? Waouh ! Qui es-tu ? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et elle est de toutes ces histoires. Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici ? J'ai trouvé cette super cape, mais on n'essaie toujours pas à qui elle est. On veut juste la rendre bébé. Elle est très spéciale. Elle nous donne des visions... Familières ? Bizarres ? Incroyables ? C'est ça ! Oui ! Elle provient d'un monde merveilleux. Je crois que je peux vous aider. Peux-tu me la donner ? Cette cape n'est pas une cape ordinaire. Vous allez voir. Attention ! Attends ! Je perds le contrôle. Elle a échappé d'elle. Oui ! Ouf ! Mais c'est quoi ce livre ? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder. Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouse. Elle lui manque beaucoup. Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin. Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée avaient en paix. Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes qui ont presque disparu. Oh non ! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney. Vous pouvez y remédier, car chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher. Ah ! Ah ! Ah ! C'est un nouveau monde. Regardez, là-bas. C'est comme le livre du lac. Est-ce que le bébé cape va vivre ici ? Où ce chemin mène-t-il ? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller. Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre. À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada